et bonsoir 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 salut de retour enfin après c'était quand la dernière fois c'était en dernier mais avril avril mais un truc comme ça ouais non c'est pas avril mais si c'est possible on sait que si c'est grave possible depuis cet été il n'y a rien eu vous imaginez les mecs qui font rien tous les trois mois on était trop occupé carrément de ouf on va reprendre l'aventure bien évidemment alors pas là où on l'a laissé on va quand même y avoir une petite équipe mais comme d'habitude il y aura un résumé faut pas s'inquiéter de ça le but c'est que tout le monde puisse suivre et surtout les deux invités de rétech donc maxime et victor puisque eux aussi vont participer le tchat comme d'habitude vous aurez de quoi vous occuper pendant la partie en plus de regarder si vous voulez vous avez toutes les commandes du jdr comme d'habitude donc point exclamation fiche au pluriel pour avoir accès aux fiches des personnages il n'y a pas encore celle de lynx pour des raisons évidentes moi je suis là pour vous regarder ouais c'est ça c'est exactement ça je vais rigoler à vos blagues et puis je vais regarder pour l'exclamation règles pour avoir accès aux règles du jeu si vous voulez les comprendre même si je vais les expliquer vous pouvez dans tous les cas récupérer ça pour avoir accès aux règles et je crois que c'est tout en termes de commandes le reste ça viendra tout à l'heure quand il y aura des pôles dans le chat est ce que vous avez des questions avant qu'on commence notamment maxime et victor c'est quoi un pôle dans le chat alors c'est un sondage il ya des moments je demandais aux tchats s'ils veulent vous l'aisez ou vous aider et puis ils voteront ok d'accord tu veux dire à paul donc je vois et sinon je n'ai pas de questions particulières voilà est ce qu'il y aura toujours ce truc du on lance les dés pour savoir qui va commencer bien évidemment ok deuxième question est ce que les dés sont pipés absolument pas ouais officiellement à chaque fois chaque fois je sais moi qui va commencer donc bon on va voir si ça peut te rassurer d'habitude les gens qui testent le scénario ont des très bonnes chances et vous des très mauvaises cette fois ci ils en ont eu des très mauvaises il ya moyen que ce soit prometteur pour vous dans leur mère allez c'est à nous là mais qui va résumer l'épisode précédent c'est ça ma question à moi je suis mort maxime je me permets tu es en batterie épuisée ah d'accord ah bah j'ai écouté le chef hop avant le stream il a dit alors j'ai deux caméras il y en a une qui va peut-être avoir un problème de batterie mais tard dans le stream c'est cool c'est cool les gars il ya 15 minutes j'avais deux chefs opérateurs chez moi mais ne vous inquiétez pas j'ai prévu une caméra moins bien elle arrive tout de suite voilà bonsoir bien joué et oui on est là tu vois maximum qu'on perdait ta touche et à pattes avec cette caméra un peu trop pro c'est vrai le manque de professionnalisme c'est ça me semble là ça te ressemble plus un peu dégueulasse saccadé flou non ce qui m'en semble ce qui m'en semble surtout c'est que ça a tenu quatre minutes c'est à peu près mes scores pourquoi il ya maxime et victor qui démarrent avec un malus ils ont vécu tout comme alors toi dans ton cas terracid peter tu t'étais soigné à la fin du dernier épisode donc on a gardé ton état de santé tu t'en souviens la même chose bah c'était en mai mec oh c'est la même chose pour maxime et victor ils ont vécu des aventures ils en sont là où ils en étaient donc effectivement qu'on soit un petit peu blessé arthur est un petit peu fatigué pas grand chose mais juste un petit peu puis bon faut bien accueillir les invités comme il se doit d'accord merci ce que je vous propose c'est qu'on lance le générique de cette aventure et que juste après on se retrouve directement les pieds dans le bain ça se dit pas du tout pour commencer cette aventure avec bien évidemment le lancer des chances et le résumé à tout de suite c'est ce qu'il y a un petit peu plus Sous-titrage Société Radio-Canada Avant d'essayer d'en sauter pour tenter de survivre malgré tout Un plongeon de 20 mètres Tu peux multiplier par deux C'est pour ça que ça n'a pas marché Le but était simple, c'était d'empêcher une méga horde de zombies d'atteindre Toronto Où semblent s'être installés certains survivants canadiens C'est ce que vous avez dit les personnages de Fred et Seb quand on avait joué avec eux Ceci étant, depuis cet événement, on n'a pas revu Brandon depuis qu'il a sauté Il faut admettre que la chute, la déflagration et le courant de l'eau ont fortement réduit tes chances de survie Alors oui, la chute t'a sonné La déflagration t'a blessé Et le courant t'a emporté au loin Mais mine de rien, Brandon, tu as survécu Ton corps a dérivé inconscient jusqu'au plage de Oakville, un peu plus au nord, en périphérie de Toronto Il s'est échoué sur la plage de ce qui était avant un centre nautique Et c'est ici que tu seras récupéré, sauvé Tu as beaucoup de mal à reprendre conscience, à ouvrir les yeux La seule chose que tu ressens, c'est la douleur un peu partout dans ton corps Il y a tout particulièrement ton oeil droit Qui te fait souffrir le martyr Ceux qui sont en train de se porter et qui essayent de t'aider Eux le voient clairement Tu as perdu cet oeil Crevé par les débris de l'explosion Dommage Les conséquences de cette grande aventure sont très simples Dans un premier temps, tu vas être limité à 3 blessures maximum Et 3 fatigues maximum Et ce, jusqu'à la mort de ton personnage Tu ne pourras plus jamais remonter à 4 Comme indiqué sur l'overlay avec les cœurs grisés Excellent Deuxièmement, tous tes points en perception sont perdus Ils ont été répartis ailleurs sur ta fiche A ta demande, on a géré ça en off Et donc si vous voulez maintenant, il y a la fiche de Brandon de Link Remise à jour sur le point de destination de fiche Et on a réparti tous ces points de perception Et au vu du trauma qui va suivre cette grande chute depuis le pont Pour des raisons évidentes Ton talent d'escalade va également disparaître Il sera remplacé, il va être remplacé C'est également inscrit sur ta fiche Mais on découvrira ça probablement progressivement au fur et à mesure de l'épisode Ce sera une évolution lente Ok, fini l'escalade Ce qui est sûr exactement Ce qui est sûr c'est que la torpeur, le coma vont embrumer ton esprit Jusqu'à ce que tu te réveilles et que tu réussisses à ouvrir le seul œil qu'il te reste Tu n'es pas au milieu d'un Comment dire Tu n'es pas perdu Tu as été retrouvé, tu as été traîné Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui t'ont sauvé Et tu es au milieu d'un camp de survivants Fait de briques et de brocs Tu n'es pas le seul à être allongé Sur un semblant de paillasse pour être soigné A vrai dire, le camp entier semble dédié aux soins de ceux qui ont été blessés mais pas infectés Tu devines qu'un certain laps de temps s'est passé depuis parce que tes blessures ne te font plus mal Et tu penses même avoir l'énergie pour te lever Autour de toi, ceux qui sont debout portent tous un brassard vaguement marron Alors ça te rappelle ceux qui étaient bleus de Victor et Noah Ils font peut-être partie d'un clan, tu as la vague impression d'avoir déjà entendu parler de ça Du coin de l'œil, tu repères facilement les deux seules personnes qui n'ont pas de brassard Ils sont à côté de toi, ce sont deux grands gaillards qui semblent te surveiller Et même sourire en te voyant ouvrir l'œil Et tu en repères une troisième Elle est à l'entrée du camp C'est un homme qui porte une tenue de policier américain en mauvais état Et tu reconnais sans le moindre doute ton compagnon d'infortune, Peter Peter ! Tu te souviens de moi ! On va récupérer tout le monde et on va lancer les chances pour bien commencer cet épisode J'ai tout entendu C'est normal, c'était le but C'était l'intro C'était l'intro et ça faisait aussi résoudre On a perdu la cam de l'étor On a perdu la cam de l'étor Effectivement Non, c'est juste sur l'overlay, je t'ai perdu Ah d'accord T'inquiète, c'est moi, je vais aller te rafraîchir Il en a besoin On est jamais assez frais Exactement Merci Pour commencer cette partie, nous allons donc commencer par lancer les chances Les chances, c'est une valeur entre 1 et 6, qu'on va lancer au dé, un dé à 6 faces Et qui va déterminer votre chance en dehors de tout ce qui est jet de dés C'est-à-dire que pendant la partie, on va lancer des jets de dés Tout ce qui sort de ces jets de dés, ce sera basé sur cette valeur-là C'est-à-dire la sympathie des personnages que vous rencontrez C'est-à-dire le loot que vous trouvez C'est-à-dire l'aide que je peux moi, en tant que maître du jeu, vous apporter si des fois vous galérez Etc, etc On va commencer par link, Brandon Tu vas donc faire slash chance, ça va la lancer link plus automatiquement dans l'overlay Elle est donc entre 1 et 6, 1 étant le pire, 6 étant le meilleur Je n'ai pas l'autorisation d'utiliser cette commande, il faut que tu me donnes Ah oui Vous allez tous faire slash login Et votre pseudo, ou Maxime, invité A, Victor, invité B Ok Tu vois, ça, ça fait partie de la mise à jour du bot que j'ai tendance à oublier Nickel, et donc maintenant tu peux faire sa chance Voilà Et c'est un 6 C'est une bonne chance pour... C'est rien que le karma, bon, un oeil en moins Les essais sont pipés Comme d'habitude Allez, Peter, jete un sur 6 C'est quoi déjà, c'est slash Chance Slash chance Le 1 Ah, ça va C'est une bonne chance Maxime, je t'en prie Le 1, il est pour ma gueule, c'est parti, c'est sûr Non, c'est pour moi Non, c'est un 4 également Ah, c'est un 4 Arrêtez, arrêtez Pour l'instant, c'est un peu moi C'est pour moi le 1 Victor Ah, moi ? Allons-y, c'est le 1 Ça n'a pas marché Pourquoi ? Alors, il faut sélectionner la commande Ça te propose une commande Il ne faut pas juste envoyer le texte Ah, ça marche Bien sûr Ah, là, nickel C'est un 4 aussi Bah non Waouh J'ai mis la dream team Il y a le somme Il y a le somme, alors ce sont des bonnes chances On ne sait pas encore nos alliés On verra Au cours de cette aventure, vous avez tous un inventaire propre qui est inscrit sur votre fiche Mais vous avez aussi des inventaires communs C'est moi qui en tiens le compte Mais ce sont tous que vous pouvez utiliser de façon générale Jusqu'ici, nos héros avaient besoin de tenir à jour leur nourriture et leur boisson C'est quelque chose qu'on va temporairement enlever Puisque vous allez partir d'un camp et vous allez manger Et ce sera probablement le cas tout au long de la séance, voire des épisodes à venir Donc pour l'instant, la gestion de la nourriture et de la boisson va être entre parenthèses Et vous n'aurez plus à le gérer Par contre, les soins qui permettent de récupérer des cœurs Les chaleurs qui permettent de récupérer les éclairs qui sont sous vos images Et les munitions sont toujours à compter Vous commencez cette séance avec 4 soins Qui permettent de récupérer une blessure pour un joueur Les chaleurs qui permettent de récupérer une fatigue pour un joueur Et les munitions, une pour chaque tir que vous faites Ok, ça se décompte comment ça, on doit tenir l'inventaire C'est moi qui tiens l'inventaire de ça C'est juste que je vous donne une idée de où vous en êtes Vous êtes 4 soins, 4 chaleurs, 13 munitions Ok, ok Pour le reste, on va pouvoir reprendre Et je te rassure, Terra, tu n'auras pas besoin de faire un résumé Oh, merci Oh, il stresse comme si il allait être en train de jouer Merci Fou Terra, la dernière fois qu'on a joué ensemble, nous nous étions quittés devant les runes d'un pont Que vous aviez détruit et qui avait empêché une méga horde de zombies d'atteindre Toronto Qui, rappelons-le, est ta destination, Peter Tu espères y trouver une réserve d'antidotes contre la peste zombifère qui ronge le continent D'ailleurs, rappelons que tu t'es administré un prototype d'antidotes Il y a quelques temps de cela Mais que jusqu'ici, vous n'avez pas pu éprouver s'il est efficace ou non Encore un coup des décideurs Depuis l'épisode précédent, Peter, tu es arrivé à Toronto Tu étais accompagné d'Ethan, le fou qui avait étudié les zombies Et des quatre veilleurs au brassard bleu Leïla, Clémentine, Victor et Noah Ils t'ont accompagné jusqu'au camp des rescapés Le camp le plus proche Et ils ont profité de la route Pour te parler des clans de Toronto Et c'est le moment où il va falloir écouter et retenir les informations Il y a trois clans qui règnent sur Toronto Dans un premier temps, il y a les veilleurs Le clan des personnes qui t'expliquent ça Donc Victor, Noah, Clémentine et Leïla Et les veilleurs vont étendre leur réseau d'informations de guetteurs Pour pouvoir informer la ville sur les dangers environnement C'est pour ça qu'ils enquêtaient sur la méga horde que vous avez arrêtée En général, ils négocient la paix en échange de ces informations-ci Il y a les rescapés, où vous allez Qui, eux, ont mis un camp qui va accueillir les survivants Pour les soigner Et leur but à terme, ça va être de se sédentariser En produisant des ressources alimentaires ou médicales Ok Puis, il y a les pestiférés Les pestiférés récupèrent les ressources nécessaires à leur survie Par la violence ou la menace Personne ne sait vraiment où est leur base Si tant est qu'ils en aient une La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils détestent les Américains Les femmes et les hommes faibles Ils ont érigé en culte la virilité face à la menace zombie Certains racontent même qu'ils s'injectent du sang de zombies Pour tenter de s'immuniser et les contrôler Mais que ce processus ne serait possible que sur des corps résistants et résilients Ceux des hommes faibles C'est des Lillois Il a l'air sympa en tout cas Peter, tu es arrivé au camp des rescapés Les veilleurs vont te laisser ici, seul Et eux repartent pour effectuer leur mission de surveillance Tu es un peu perdu Sans Brandon, mine de rien Au milieu de ce camp où tout le monde Avec leur brassard marron S'active à soigner et prendre soin des blessés installés à terre Un d'entre eux semble particulièrement attirer l'attention Il est entouré de plusieurs personnes Dont deux grands gaillards qui ne portent pas de brassard Arthur et François François, qui es-tu ? Quel est ton personnage ? Je suis un grand gaillard C'est comme ça qu'on pourrait dire Un bon bonhomme qui a l'air d'avoir mangé beaucoup de poutine C'est un gentil garçon Assez massif, assez imposant Qui porte une tenue de joueur de hockey Et qui se bat visiblement de ce que j'ai vu avec le visuel Avec une crosse de hockey renforcée avec des clous Donc il a l'air gentil Mais tu sens qu'il ne faut pas trop le faire chier Exactement Arthur Ouais Et tu ? Et bah pareil, je suis un grand gaillard de 25 ans Assez imposant A la différence que j'ai une petite particularité physique Il me manque une jambe J'ai une prothèse métallique Ce qui rend ma démarche lourde et un peu fastidieuse N'est-ce pas ? J'ai vécu des trucs pas rigolos qui font que je suis assez méfiant des gens Assez acide, acerbe, ce genre de choses Et je suis muni d'un grand fusil de sniper dans le dos Ce qui suppose une maîtrise des armes Sommes toutes correctes, n'est-ce pas ? Tout à l'heure Alors que tu tapes très fort avec Ouais, voilà Peut-être qu'il est déchargé et que je m'en sers de bâton Je sais pas Peter, la personne qui est au sol en train d'être soignée Au pied de François et Arthur Elle t'est familière Malgré ses blessures, ses cicatrices et un oeil en moins Tu reconnais à n'en pas douter Brandon, effectivement Salut Peter ! Brandon ! Alors ça c'est marrant parce que la personne t'est maintenant On pourra pas savoir si tu fais un clin d'oeil ou juste si tu fermes les yeux Tu me reconnais ! Après ses émouvantes retrouvailles C'était émouvant, c'est vrai Ouais, c'est le mot C'est les larmes des yeux, je voulais pas le dire Mais c'est vrai que c'était... Ça m'a un peu touché Là, RP, je pleure en fait Ouais, ouais, si on pouvait faire une pause sur le stream Parce que là, c'est beaucoup Faut que j'aille Allez-y, c'est pas grave C'est à dire que moi, je comprends toujours pas Pourquoi c'est pas lui qui est monté sur le pont Mais bon, c'est pas grave J'ai pas digéré quoi Je me souviens plus, ça remonte à 6 mois Je sais pas, peut-être qu'on a tiré ça Moi je m'en souviens, vous m'avez tous regardé Vous avez dit, putain, il est super fort à l'escalade le matin C'est cool Ça fait plaisir quand même Après ses émouvantes retrouvailles Une femme afro-américaine vient vous voir Elle se présente comme Caroline Et c'est elle qui gère le camp des rescapés où vous êtes Alors, elle veut pas qu'on l'appelle chef Elle considère juste qu'elle donne de son temps et de son énergie Pour qu'un maximum de monde puisse survivre Elle vous annonce que si vous comptez rester à Toronto Et c'est votre cas, Brandon et Peter Il faudra que vous rejoignez un clan pour éviter les problèmes C'est pas obligatoire Mais les balles ont tendance à fuser vite envers les gens qui n'ont pas de brassard Arthur, François, c'est pas une offre qui vous intéresse Vous voulez continuer de fuir vers le nord pour rejoindre vos familles respectives Vers Montréal et Québec Vous, pour le coup, ça, cette offre, elle vous intéresse pas Par contre, Brandon et Peter, pardon Il va falloir faire un choix puisque votre objectif est ici, à Toronto Du coup, vous pouvez rejoindre son clan Les rescapés Pour aider à soigner les survivants Construire un camp qui résistera aux ennemis en tout genre Et explorer la ville en quête de ressources Ou Rejoindre les veilleurs que vous avez quittés Qui étaient le clan des personnages de Fred et Seb Qui, eux, vont plutôt s'affairer à la surveillance Et à la transmission des informations dans la ville Peter, toi qu'il y a eu un petit résumé Ça t'étonne qu'elle cite pas les pistes effirées Mais en même temps, vu le portrait qu'on t'en a fait C'est pas forcément surprenant non plus Elle, en tout cas, se contente de vous regarder En attendant votre réponse Ok En fait, on me redonne, on a le choix entre Les Poucaves Les Capitalistes Ou les Kraquettes Euh... Ah, c'est excellent Mais soigner les gens, c'est... J'en fous, non ? Ouais, on est d'accord Ouais, on est déjà Moi, déjà Moi, j'ai pas applaudi à 20h à ma fenêtre, ok ? Donc, euh... On va pas me faire chier, hein ? Moi, je crois qu'on a déjà bien assez à s'occuper avec nous deux C'est ça Donc, euh... C'est quelle couleur, les Veilleurs ? C'est bleu, les Rescate-Pay On préfère le bleu Et les Kraquettes C'est quelle couleur, les Kraquettes ? Aucune idée, ça n'a pas été précisé Les Kraquettes, je crois, ils ont même pas... Ils ont même pas du Orient Généralement, c'est un peu blanc, c'est pâle Ouais C'est verdâtre Ouais Ça dépend de l'heure de la journée aussi, tu vois Ouais Je pense qu'on va rejoindre les Veilleurs On va dire les Veilleurs Vous validez cette décision ? Arrête de te dire ça Arrête, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu souris, en fait ? Zec, arrête ! Bon, moi je pense qu'on va aller vers les Meilleurs, voilà, pas de problème Caroline semble un peu déçue que vous ne rejoignez pas son clan Ceci étant, elle vous indique que pour vraiment être adoptée par les Veilleurs, il faudra rejoindre leur camp Et ça tombe bien, elle aimerait vous confier quelque chose pour que vous leur livriez Elle vous amène un peu plus loin dans le camp Arthur, François, vous pouvez suivre si vous voulez Après tout, c'est vous qui avez sauvé Brandon Vous avez toute légitimité à vous assurer qu'il a aidé un et qu'on s'en occupe bien Ça va pas remercier Et puis il nous a rien filé en plus Attends, tu vas raquer mon pote Ah c'est vous ! Elle vous amène un peu plus loin dans le camp Vers ce qui était avant un panneau d'affichage touristique Qui présente une carte de la ville Et elle pointe une zone un peu au nord Pour vous indiquer leur base C'est le long d'une voie rapide Ça fera le chemin relativement simple à suivre Pour plus que vous ne vous en éloignez pas trop Ceci étant, une fois qu'elle vous a montré ça Elle retourne dans le camp Notamment pour préparer votre colis Qu'il faudra que vous ameniez Et vous, ça va vous laisser le temps D'explorer le camp Et de faire connaissance avec les rescapés Chacun d'entre vous, dans l'ordre de la chance Vous allez pouvoir explorer le camp Faire ici une action Vous pouvez faire ce que vous voulez De façon un peu libre C'est aussi l'occasion, si vous le souhaitez De vous reposer Ou d'aller vous faire soigner Les quelques bobos que vous avez Brandon, tu as la meilleure des chances Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Ok Moi, j'aimerais bien parler Aux deux grands gaillards Eh bien, je t'en prie C'est eux qui m'ont sauvé Puisqu'ils n'ont pas de brassard Ça m'intrigue Est-ce que c'est... Enfin, qui ils sont ? Donc, je vais leur parler Eh bien, je les laisse répondre François, Arthur Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Enchanté, Dico ! Ça va ! Ça va ! Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est vous qui m'avez sauvé ? Euh... Ouais, bon... On se balade ! Ouais ! J'étais un peu obligé ? Ah, vous avez... C'est comme ça ? Ah oui ? Ça va, ça vous fait pas trop chier ? Ça vous a pas trop dévié de votre... Non, non, faut pas lui en vouloir Il est un peu... Il est un peu taciturne ! Disons que si on t'avait pas sauvé On serait peut-être déjà partis Mais enfin, c'est pas grave Ouais ! Peut-être, bah... 50 balles, ça sert à rien Mais c'est... C'est de l'ancien monde, c'est-tu ? Ça sera bien assez, non ? Attends, je vais envoyer mon adresse sur Discord Ouais ! On peut le dire, par contre IRL, ça m'intéresse... C'est chaud, ça aussi, donc... C'est vrai que tu m'as sauvé, IRL, je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose... Est-ce que vous avez pas de brasseurs ? Vous êtes la seule personne qui n'a pas de brasseurs, c'est... Ça m'intéresse pas, j'en ai dit qu'il fallait éviter ça Ouais, ça m'intéresse pas Ouais, non, ça vous intéresse pas, vous êtes un duo comme moi et Peter, vous tracez votre route... Vous essayez d'aller au Québec ? Ah, vous allez au Québec ? Ouais ! Je connais bien ! La neige... Les gens... Il y a plein d'endroits où il y a de la neige et des gens, c'est un truc commun à quelque chose Plein de jeux, je suis sûr ! Il y a des voitures sous la neige, il y a des portes sous la neige... Vous voyez notamment l'endroit avec des gens et de la neige, c'est mon endroit préféré, moi... Une fois j'ai vu un toit avec de la neige aussi... Mais est-ce qu'il y avait des gens sur ce toit ? Sous ce toit, oui... Sous ce toit, tu vois, et c'est là aussi un peu la magie de Québec, quoi... Ouais, il y a des gens partout sous la neige... Et vous m'avez l'air rigolo, sympa, vous cherchez pas un groupe... Parce que nous, on a un but... Excusez-moi, on a un but un peu plus grand... Qui est quand même d'éradiquer carrément toute l'épidémie, quoi... Si ça vous intéresse, on va faire un groupe... Vous pensez qu'on pourrait enlever tout ce barda, là ? Bah, figurez-vous qu'on a peut-être déjà trouvé un antidote, et que... Toi, t'as trouvé un antidote ? Avec ton oeil crevé, là, dans la moitié mort, dans la boue, t'as trouvé un antidote ? Oui, moi j'ai fait du de la chance, mais on a trouvé un truc... Et on l'a mis dans le bécabal, là... Alors vas-y, c'est quoi, méchant, t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant... Un garrot, chauffer, une... Ah non, non, c'est pas ce genre de choses que je me suis inoculé, oula ! On est quand même passés à la pharmacie, hein ! D'accord ! Non, on a fait des choses bien ! Parce que dans le cas-là, je connais plein de gens sur la ligne 12 qui ont plein d'antidotes, hein ! Oui, mais non, alors ! Je sens qu'on s'entend bien, là, on va faire un groupe, non ? Ouais, on devrait... Faisons un groupe ! Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire un groupe ! On va faire un groupe, on va faire un groupe ! Allez, on rejoint pas vos clans, vos trucs, là, nous, on veut tailler la route, on veut pas... Ça nous intéresse pas ! On va voir ! Effectivement, Arthur, tu as raison, de toute façon, toi, ton projet, c'est de continuer, il n'y a pas tellement d'intérêt pour toi à rejoindre ça ! Le seul intérêt que tu aurais, effectivement, à Toronto, ce serait d'éviter les balles perdues et d'avoir un groupe qui puisse te défendre. Juste le temps d'être à Toronto, puisque ça reste une concentration de population, faites-vous qu'au bout de la carte que vous avez vue tout à l'heure, c'est dans votre direction, ça vous permettra de sortir de la ville de façon plus ou moins safe, en étant un peu plus entouré qu'à deux, au milieu d'une ville où, visiblement, il y a quelques bastons de gang. Ok ! Ça te va ? Regarde-le, dans le pire des cas, c'est lui qui va prendre avec son oeil crevé, ils vont le prendre pour un centi ! Tu pars en reconnaissance, hein ! Je vais pas crever pour tes beaux yeux, enfin, pour ton oeil ! Ouais, il va, ouais ! De toute manière, avec ta jambe, tu seras toujours derrière ! Oui ! C'est vrai que j'ai remarqué la jambe, là ! C'est euh... la jambe, c'est pas fou ! Ouais ! Il avait un petit creux, je l'ai vu ! Tu te demandes pour ton oeil, toi ? Bah ouais, je me disais, je préfère presque perdre un oeil, les gars ! Non, 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 non ! Bon après, y a pas de compétition, hein ! Eh, les gars, l'ambiance est délétère, calmant ! Eh, eh ! Compagnon d'infortune, pas ami ! Ok ? Ok, bonhomme ? Ouais, très bien, ouais ! On va aller dans votre ville de... On a tous donné aux pieds jaunes, quand le temps a existé... Eh, oh ! Par contre, tu parles mieux de chez moi, parce qu'il y a de la neige, et des gens, là-bas ! Alors, euh... On va se calmer des minutes ! T'auras pas tenu la magie, d'accord ? Des gens ! De la neige ! Parfois, des gens sous la neige ! De la neige qui tombe sur les gens ! Tu te permets pas de parler, s'il te plaît, c'est insupportable ! My bad ! My bad ! Tu vois, il est sympa, il est sympa, on va faire un groupe ! Peter, au début de cette discussion, tu n'étais pas présent, qu'est-ce que tu es parti faire dans le camp ? Euh... Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une tente à pharmacie ? Ah ! L'isopéine, mot de gorge ! On... Parce qu'on sait jamais ! Tu veux récupérer des ressources dans les vivres des rescapés ? Alors ce serait du vol, on est d'accord ! Ah, ce serait du vol ! Oui, alors, je veux bien ! Tu veux le faire discrètement, ou tu assumes complètement de prendre dedans ? En fait, je pars du principe que plus c'est gros, plus ça passe ! Si je me sers naturellement comme si c'était à moi, je ne vais pas éviter les soupçons ! Alors que si je suis... Toi là, on va me repérer ! Très bien ! Je vais te demander un test quand même, mais il y aura un bonus et ça va nous servir pour expliquer à Arthur-François les règles, enfin, à Maxime et Victor, et également au chat ! Sur ta fiche, et je vous laisse du coup repérer aussi si vous voulez, Maxime et Victor, pour suivre le processus... Ouais, yes ! Tu vas additionner les deux statistiques que je vais t'indiquer, en l'occurrence... Ah, il faut faire des maths et tout ! Non, non, mais attends ! J'ai fait vidéaste, moi, il y a des raisons aussi ! Je vais pas arrêter les cours tôt ! Dis-moi ! Ton but va être, en l'occurrence, d'être convaincant en tant qu'un rescapé parmi tant d'autres, ou une personne qui aurait été sonnée parmi les rescapés, donc ce que tu vas faire, ça va être un test de mental éloquence ! Tu vas donc prendre un test de mental éloquence ! D'accord ! Dans ton cas, tu as un talent qui rentre en compte, qui est manipulateur, tu vas pouvoir le rajouter à ça ! Si vous avez un talent, je vous l'indiquerai à chaque fois pour le rajouter ! C'est bon ! Tu vas donc prendre la somme de tout ça ! Et bah je fais à 17 ! Et dans le Discord, tu vas faire « slash test » et sélectionner 17 ! Ça fait partie des mises à jour du bot ! J'ai pas un bonus d'intelligence, parce qu'avec ma technique, tu vois, plus c'est gros, plus ça passe ! Allez, plus 2 si tu veux ! J'ai rien compris ! Putain, bah c'est gagué, hein ! Allez, 19 ! Il y a toujours le 20 qui existe, hein ! Non ! Il a fait 2 sur 20, le dé est à 20 face, il a fait 2 et il a fait donc moins que 19 ! C'est une réussite ! S'il avait fait plus que 19, ça aurait été un échec ! Précisons que s'il avait fait précisément 1, ça aurait été une réussite critique, avec des conséquences extrêmement positives, y compris à long terme ! S'il avait fait précisément 20, ça aurait été un échec critique, avec des conséquences négatives, y compris à long terme ! Peter, y a pas de soucis, tu réussis à piocher sans le moindre problème dans la boîte à pharmacie du camp des rescapés ! Je vais te laisser faire « slash roll » un dé 4 ! Et fais gaffe, y a les 2 bottes qui contiennent « slash roll », donc faut prendre le tien, c'est-à-dire celui qui est en gris, pas celui qui est en rouge ! Ok ! Et tu peux préciser un dé à 4 faces, exactement ! Pour qu'on voit combien, et tu récupères une unité de soin ! On se fout de ma gueule, hein ! On se fout de ma gueule ! Tout ça pour euh... Je fais tout ça pour ça ! Tout ça pour littéralement un tube de lysopéine ! Putain ! Ça peut servir ! Oui ! Après la discussion avec Brandon, tu vas à ton tour pouvoir explorer le camp si tu le souhaites ! Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu souhaites faire ici ? Bah j'ai envie de faire un cadeau à Brandon, j'ai trouvé du nettoyant physiologique pour les yeux ! Alors c'est... C'est pour les chiens et les chats, mais bon ça peut... Du Serum Phi, ouais c'est sympa ! Si attentionné ! Bon bah... Je vais regarder un peu ce que c'est, puis je me le foutrais peut-être dans les qui me restent ! Par attention, pourquoi ? Tu m'as fait peur ! Ouais, non, non, c'est bon ! Pas ici ! Bah écoute, je vais vérifier... Puisque visiblement on s'est fait des potes, je vais vérifier mon matériel un peu pour être sûr que je vais pouvoir défendre tout le monde le moment venu, s'il y en a besoin ! Je vérifie les clous, je tape dans des murs pour vérifier si ça fait mal... Si c'est porteur ! Ou si c'est du placo, c'est du placo ça, c'est sûr ! Non, je pense que je fais pas grand chose, je suis déjà prêt à la bagarre ! Arthur, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps d'exploration ? Moi j'ai le gros pistolet, donc j'aimerais des munitions pour mon arme, et donc je pense que je me balade un peu dans le camp à la recherche d'éventuelles munitions à glisser dans mes poches ! Tu souhaites les voler ? Ou tu souhaites faire comme Peter et paraître naturel en les prenant ? Je pense que je vais la... Ah, j'ai pas de brassard, cela dit, donc je vais évidemment être tout de suite gaulé, je pense que je vais chercher à les voler ! Très bien ! Je vais la tenter... Je vais t'inviter donc à faire ton premier test, ce sera un test, donc slash test, dextérité, furtivité, donc tu vas pouvoir doucillonner les deux valeurs, et rentrer ça dans le bot ! Ok, alors attends, je regarde, tu m'as dit dextérité, furtivité ! Tout à fait ! Donc j'arrive à 10, donc je fais slash test, 10, c'est ça ? Et il faudra donc faire 10 ou moins, ça fait précisément une chance sur 2 ! Ah ouais, c'est pas ouf 10 ! Ah c'est pas ouf, on va se faire grôler dans le camp ! On va se faire virer direct ! Oh putain ! Oh la putain ! Oh non, on va se faire casser les jambes ! Enfin, il en a qu'une, ça va ! Bon, c'était pas la décision de l'année, peut-être, je sais pas ! Arthur, tu t'approches, tu n'as même pas le temps de piocher dedans, tu t'approches du stock de munitions, que quelqu'un, alors ça peut pas être un grand gaillard, tu es déjà un grand gaillard, mais quelqu'un de ta corpulence t'arrête, et tu te dis, oh là là là, tu penses aller où avec euh... T'as même pas de brassard, t'es qui ? Tu viens d'où ? Ouais... Euh... Euh... Je viens de... En fait, j'étais en train de me changer, et j'ai pas remis le brassard, parce qu'en fait, il glisse tout le temps, c'est chiant, et l'élastique est foireux, toi aussi, parce que le mien, c'est un enfer, quoi. Il glisse tout le temps, le brassard, de mon bras, parce que j'étais en train de me changer, j'ai déjà dit ? Pardon. Fais-moi, s'il te plaît, un test de mental éloquence. Tu vas pouvoir y rajouter ton talent de menteur. Mental éloquence, 14, et euh... Le mensonge, c'est pas... Ok, c'est pas une donnée. Si, il est tout en bas de ta fiche. Tout en bas... Ah oui, 3. Donc attends, tu m'as dit mental. Euh... Mental éloquence, 14, 17. Très bien. Très bien. Et vu la situation et l'échec critique d'avant, je vais te faire un moins 3. D'accord. Donc tu vas pouvoir retourner à 14. Ça m'a... Donc, 14. Un petit double fumble, là. À mon avis, oui, hein. Non, ça passe. Oh ! Oh, ça passe. Ah oui, ok. 14 sur 14, ok. Arthur, tu vas réussir à vaguement convaincre. En tout cas, tu vas réussir à le convaincre de ne pas te sortir du camp par la force. Ok. Il va quand même t'interdire l'accès au stock de munitions en te disant va voir Caroline. Elle, elle te permettra de venir ici. Elle me dira, vas-y, laisse le fouiller. Mais moi, je veux pas. T'as pas de brassard. Ok. Ça me convainc pas. Ok. Elle est vers où, Caroline, dans le camp ? Elle est vers l'entrée du camp actuellement. Elle semblait être en train de préparer quelque chose. Elle vous avait dit qu'elle voulait faire un colis pour que vous puissiez l'amener au veilleur. Donc, on est plutôt sur la Caroline du Sud. Exactement. Ah, oh là là. J'aurais dû la voir venir. Je suis pas sûr pour le gros coup. Je suis vraiment pas sûr. Soudain, le regret. Oh, la vanne venait de si loin. Elle était dans sa petite dacia jaune. Elle prenait la A4. Depuis qu'il a dit Caroline, je voulais la placer, d'accord ? Je sais, je l'ai senti. C'est bon, c'est fait. Je la ferai plus. Un peu à gauche, à droite, dans le camp, quand, tout à coup, vous entendez, vers l'entrée du camp, un claquement métallique, répété. Au vu de la réaction de tout le monde dans le camp, qui est en train de quitter ses activités pour récupérer des armes et se diriger vers la porte, vous comprenez bien vite qu'il s'agit d'une alarme. Est-ce que vous suivez le mouvement, comme tout le monde, vraisemblablement pour défendre le camp, ou est-ce que vous préférez rester avec couardise entre les murs ? Peut-être le moment de piquer des munitions. Ouais, on pourrait continuer à voler des trucs. C'est vraiment le moment, c'est un moment où le faire, c'est battant. Des brassards, ça voulait dire que la roquette est en finale, donc je ne réagis pas trop, mais... Vous êtes d'accord qu'on va voler des trucs ? Bah oui, non mais là, moi je suis entièrement d'accord. Donc vous restez à l'intérieur du camp pour voler des munitions, c'est ça ? Moi, je vais me bagarrer. Moi, je vais me bagarrer. Je suis là pour aider les gens. Moi, je vais me battre. On a un héros. François va se battre. Brandon Peter. Ah bah je vole, hein. Moi, de toute façon, je suis un borgne, je suis nul. Je vais voler. Très bien. Arthur. Je vole aussi. Très bien. Putain, vous avez des super pouvoirs. François. Maxime, je vais donc te prendre la partie pour que nous jouions cette petite scène. Allez, battons-nous. Puis, euh, Brandon, Peter et Arthur, on verra pour ce qui est du larcin après. Très bien. Hop. Non, raté. Ah, j'aurai. Hop, 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 hop. Et hop, il n'y a plus que nous. Ok. François, tu es parti à l'entrée du camp et effectivement, après avoir traversé le camp, guidé par le son de l'alarme, tu rejoins une barricade qui isole la presqu'île sur laquelle se trouve le camp du reste du continent. De l'autre côté, tu vois deux survivants qui portent tous les deux un brassard marron. Le premier semble mal en point, arrive à peine, pardon, à marcher et il est soutenu par le deuxième qui est un peu plus en forme et qui essaye de devancer la horde d'une quinzaine de zombies qui les suit. Ok. Tout le monde se prépare à éliminer les zombies qui s'approchent de la barricade sans toucher les survivants et l'opération risque d'être difficile pour qu'il n'y ait pas de balles perdues. Quel est ton réflexe ? Qu'est-ce que tu souhaites faire ? Ils me connaissent pas les mecs qui sont là ? Non. Oh je vais les laisser gérer en fait, je suis peut-être pas assez... Ouais non, je vais ouvrir la porte, ils vont me dire qu'est-ce que tu fais ? On n'allait pas les laisser rentrer, ils vont m'en voir. Finalement, je vais m'en aller. Je fais le héros pendant trois secondes en fait, c'est bon, on peut aller les voir, je pense que... Ouais non, c'est bon. Tu retournes avec les autres du coup ? Ouais, non mais je suis sûr il y a un protocole et tout, je vais me faire casser les genoux si j'ouvre la porte. Puis ils vont super bien, il y a 15 zombies, ils sont deux, ça va, il y a pire comme situation. Très bien. Je vais te ramener avec les autres. Je suis le pire héros du monde. T'inquiète pas, je pense que... Oups. T'inquiète pas, je pense que tu es bien entouré. On retourne avec tout le monde. Les gars, j'ai sauvé tout le monde, je suis trop chaud. Ouais. Allez vite hein. François revient tandis que vous entendez toujours des cris et des coups de feu et dans quelques moments de silence vous devinez des râles guturaux de zombies qui tentent d'attaquer le camp. Mais finalement vous avez tous décidé de rester à l'intérieur et de profiter du désordre pour aller fouiller dans les réserves. Ah François est revenu sur sa décision. Ça va François ? François est revenu sur sa décision. C'est moi qui leur ai donné la stratégie en fait. Ah ok. Je leur ai dit les gars. Ah oui t'as toujours été le stratège. Bah oui je leur ai dit en fait ne tirez pas sur la première ligne, tirez sur la deuxième ligne de zombies. Ça les fera tomber sur les premières qui du coup effet domino. Mais pourquoi t'es pas resté là-bas pour gérer les opérations du coup ? Ils géreraient très bien. Rires Les directives étaient si bonnes je comprends pas que tu sois pas resté je trouve ça bizarre tout à fait. Ils ont peut-être besoin de toi et attends une paire de bras. Non non retourne-y. Non non c'est bon c'est bon. Retourne-y. Non c'est bon. Si retourne-y. Chacun d'entre vous va pouvoir lancer un test de loot afin de voler dans les ressources des rescapés. On va commencer par Brandon puisque tu es le premier en chance. Je vais te laisser taper slash loot suivi de ta chance qui est de 6. Ok. Donc là ça affiche un message codé que je vais traduire. 2S c'est 2 soins, 1M c'est une munition et les 2N c'est de la nourriture qui vous intéresse peu. Mais je vais surtout noter les 2 soins et la munition. Mais tu en profites pour te faire un snack au milieu du camp. Je me régale. Peter je t'en prie la même chose avec une chance de 4. Slash loot. Loot. 4. Un soin une nourriture une boisson donc tu vas pouvoir te remplir la pence mais surtout rajouter un soin à vos inventaires. François je t'en prie. Moi je veux le détruc aussi. Ah bah t'es revenu pour ça non ? Moi je veux venir me cacher à la base mais... Et bah très bien tu peux ne pas le faire. Non je suis trop gentil c'est à dire contre survivant je vole pas les jeux. Très bien Arthur. Très bien. Hop. Slash loot. La moralise de côté je t'en prie. Alors rappelle moi le... Slash loot et tu as 4 en chance. Ok ça marche. Tac. Allons-y. 3 soins, une munition et une boisson. Tu vas pouvoir boire sur le coup mais je rajoute les 3 soins. Attends je vais peut-être voler des trucs moi finalement. Et la munition. On va pouvoir faire un commerce de soins là. Finalement écoute c'est pas mal. On a beaucoup là. Finalement s'il y a moyen de gratter un coca ou un truc dans le genre euh... Ça peut totalement s'arranger. On va te donner un soin là d'ailleurs toi tu vas pas très bien là t'as une blessure. Tu peux utiliser un soin pour François ? Pour dire bonjour à François dans un moment de calme. S'il est pas en forme on arrivera pas à aller loin. Ouais autant lui donner un soin. Ouais. Ouais. Et puis en plus vous allez voir je gère super bien les opérations moi de manière générale. Ah bah oui on entend tout. Ouais on a vu ça. Et là il y avait deux mecs là qui étaient en train d'arriver je suis sûr ils sont encore vivants. T'as raison qu'il faut sauver le stratège donc c'est très bien de te retirer très vite du combat. Au cas où quoi. Napoléon il était pas au front hein. On peut perdre une bataille et gagner la guerre c'est c'est je comprends la logique derrière bien sûr. Ouais ouais. De l'intérieur du camp tandis que vous êtes en train de voler des ressources il est impossible pour vous d'évaluer l'ampleur de la menace de la horde qui assiège le camp. Seul François a cette information et il l'a pas spécialement divulgué il me semble. C'est que ça va. En tout cas après... Ça va ! Après de longues minutes les coups de feu s'arrêtent. Qu'est ce que j'avais dit ? Pourquoi t'as les mains moites du coup ? Euh... Ben... Non mais ça va. Enfin ça gère. Vraiment t'as le visage qui sue plus que d'habitude. Il fait super chaud. Il fait super chaud là. Au moins... On est au Canada. Y'a des gens et de la neige. Au moins... A la fin du combat et de l'alerte vous n'entendez plus rien. Vous voyez revenir de la barricade ceux qui l'ont défendu et leurs mines semblent attristées. Il y a fort à parier qu'il y a eu des pertes dans ce combat. En tout cas il rentre avec deux caddies de supermarchés remplis de vivres et de soins. A ce moment-là Caroline revient vers vous après avoir reposé son arme à feu contre la barricade. J'ai une mission à vous donner du coup. Dans les provisions qu'on vient de récupérer, on en avait promis une petite partie aux veilleurs en échange d'informations. Et puisque vous voulez rejoindre les veilleurs, je vous confie ces ressources-là. Vous allez vers leur camp et vous faites la livraison. Ça vous va ? Vous m'avez sauvé donc ça me va. Ouais mais moi qu'est-ce que j'y gagne techniquement ? Lui c'est vraiment un salope. Tu peux poser la question. Et qu'est-ce qu'on a en échange ? Bah on a quand même rafistolé votre hôte là qui était mal barré. Il vous est redevable, ça j'ai bien compris. Il vous est redevable. Pour permettre, nous on n'a rien eu. Alors on est trois. On est trois Caroline ici. Il me semble qu'il faudrait peut-être avoir quelque chose en conséquence, non ? Après si c'est que ça, j'envoie d'autres gens faire la livraison. Moi c'est juste pour faire une paire de coups moi. Bah vas-y, ta livraison là... Tu la gardes pour moi c'est ça ? Pourquoi ? Eh pourquoi ? Eh ! Pourquoi on veut faire la livraison en fait ? Ouais c'est vrai ça. Parce que vous êtes sur la route, c'est pour le... Donc en fait c'est juste un service gratuit. Ouais c'est ça en fait. Qu'est-ce que vous voudriez ? Je sais pas, vous avez quoi ? Regarder l'état du camp, pas grand chose. Bah euh... Bah on va pas faire grand chose alors. Voilà. Est-ce que vous avez... Vous pouvez pas nous... Nous protéger d'une manière ou d'une autre ? Nous promettre que les gens avec votre brassard ils nous protégeront ? Que... Qu'ils nous feront jamais de mal, je sais rien moi. Une sorte d'alliance... Un acte de non-agression... Bah si vous voulez, on peut vous... Vous confiez un brassard de... Ouais ! De rescapés, au moins jusqu'à ce que vous atteigniez Veilleurs, ce qui devrait limiter la casse. Bah... C'est bien ! Ça déjà c'est un bon début. C'est pas mal. C'est... Ouais... Euh... Il nous faudrait quelques munitions parce qu'il y a de la route. On sait jamais. Bah... Ouais... Du soin aussi. Et des soins sur... Ouais voilà... Personnellement j'en perd des yeux et tout... Regardez j'ai une chaussure trouée là... Attendez... Regardez-le ! Regardez l'autre jour j'ai perdu ma jambe donc voilà ça arrive si vite en fait. Une paire de bottes neuves je fais du 51. Ça se trouve hein ! Brandon ! Tu es celui qui a la meilleure chance. Je vais te laisser faire un test de mental éloquence pour voir si ça passe. En cas de réussite tu pourras lancer un loot avec ta chance pour voir ce qu'il vous confie. C'est bon en mental éloquence ? Pas trop ! Oh mais si je suis très bon ! Ca suffit ! Caroline accepte, elle vous confie le colis à transmettre au VR mais elle vous confie aussi quelques trucs qu'elle trouve par-ci par-là dans le camp. Brandon fais moi s'il te plaît un loot 6. Un ! Un cocaux ! Elle n'a réussi non un 6 c'est une chaleur ! Elle n'a réussi à trouver que quelques bûchettes et des allume-feux qui vous permettront certes de faire un feu et de récupérer des fatigues mais je crains qu'elle n'ait pas grand chose d'autre. Comment ça elle accue de chaleur alors qu'il y a deux caddies qui viennent d'arriver, elle nous prend pour des cons là Caroline ? Un peu ouais ! Caroline deux secondes, je m'entretiens avec ma bande. Les gars, RP t'as vu je me tourne vers tout le monde. Impressionnant. Sur mon écran t'es que tourné vers moi mais c'est pas grave. Du coup je me sens en connivence avec toi vas-y. On prend les caddies pour sa livraison mais rien ne nous oblige à les livrer. C'est exactement ce que je me suis dit. Très bien. Exactement ce que je me suis faisant ça avec. Mais qu'est-ce qu'on va faire ça avec deux caddies ? C'est super chiant de se déplacer avec deux caddies. Oh ! On pose la question après toi. On peut mettre une partie du loot des caddies dans nos sacs et se barrer aussi. Est-ce que je pourrais quand même lui échouer une petite paire de bottes parce que c'est chiant un trou dans le dos de l'autre pied par moins 5. On lui a demandé ce qu'il y avait. On lui a demandé ce qu'il y avait. Des bottes de Caroline ? Il doit faire du 38 tu fais du 47 ? Tu veux avoir mal au pied en deux kilomètres qu'est-ce que tu... En plus il y a des talons. Je suis sûr en serrant un peu ça. En plus c'est des plateformes. Très bien. On lui demande ce qu'il y a. Vas-y. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans le caddie ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a à livrer dans le caddie ? Il y a un peu de nourriture et quelques bandages. C'est bon on le fait ! C'est bon. Il n'y a pas de problème. Pas du tout suspect. C'est bon. Non non je suis d'accord. On est tous d'accord. T'inquiète la livraison. Non non. Maintenant. D'ailleurs on part maintenant. Et si par exemple on voulait prendre un chemin annexe. Tu nous conseillerais quelle route euh... Non non. Eviter le centre ville. Ok. Peter tu as de la place dans ton inventaire. Je vais te laisser rajouter le colis. Et tant que vous n'ouvrez pas je considérerais que ce sera le colis dans l'inventaire de Peter. Et le moment où vous voulez l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Oh c'est le loot box. A ce moment là on le rajoutera dans les ressources communes. Très bien. Si je puis me permettre. Oui. J'ai pas gratté un PV en plus dans la discussion tout à l'heure euh... Euh... Moi je m'en lui a donné encore. Si tout à fait. J'ai juste oublié de mettre à jour le verlet. Ah ok. Ah oui si. J'ai vu ça. Tout à fait. L'ambiance se calme dans le camp. Chacun retourne à ses tâches calmement. Signe pour vous qu'il est peut-être temps de partir. Surtout vu euh... La suspicion qui règne ici. Vous allez pouvoir rejoindre les Veilleurs et leur base au nord de la ville. Vous allez donc prendre la route vers le nord pour suivre la direction qui vous a été indiqué par Caroline. Une fois sorti du camp, les rues que vous empruntez pour rejoindre les Veilleurs vont principalement loger des quartiers commerciaux et industriels. Et c'est logique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez longer une autoroute. Ce qui vous évitera de vous perdre dans la ville que vous ne connaissez pas encore. Un peu plus loin, vous allez apercevoir une grande tour. Elancé et doté de ce qui semblait être une salle panoramique vitrée au sommet. Ça aurait pu faire de parfaits quartiers généraux pour les Veilleurs. Si les ascenseurs fonctionnaient encore, personne n'a envie de monter 55 étages à pied. Vous allez continuer de marcher encore un peu avant de tomber sur quelque chose d'étonnant. Au milieu de la route, il y a... Un... Camion glace. Non. Presque. Un trou. Un gouffre avec un camion enfoncé dedans. Presque. Et... Alors attendez, je l'affiche pour les viewers. À l'intérieur, vous distinguez des tuyaux d'eau, des conduites de gaz tordues et fendues, mais surtout ce convoi militaire qui aurait visiblement provoqué l'effondrement de l'asphalte. Il y a des traces de passage en bas. Le poids lourd a sans doute été fouillé, mais tout de même, il reste peut-être des ressources à l'intérieur. Sur la route, de l'autre côté de la faille, une quantité absurde de voitures coincées par le poids lourd et abandonnées là dans la panique de l'apocalypse. Est-ce que vous souhaitez passer par là, par en bas, descendre, fouiller le camion et explorer les souterrains ? Ou est-ce que vous restez focalisés sur votre objectif de rejoindre les veilleurs en vous frayant un passage à travers le cimetière de voitures abandonnées au risque que des zombies s'y cachent ? Notre objectif, c'est de rejoindre les veilleurs. Je parlais qu'on se barrait. On passe vite fait ! Après, c'est où se barrait avec les caddies, non ? Dans l'absolu. On peut faire comme Jackass. Au pire, on se met dans les caddies et on roule dessus. Je vous ai dit qu'on avait un but plus grand que de faire des caddies de Jackass. Si, on veut trouver un antidote, les gars ! Oui ! Oui, papa ! Trouver un caddie d'accord, mais attends, on pourrait faire une partie de Mario Kart, ce serait trop bien ! Moi, je dis que... Convoi militaire, je pense que vous ne serez pas d'accord. Mais on a beaucoup de ressources. On a quand même beaucoup de ressources. Les traces, ça peut être des zombies. Le sous-sol, pour moi, ça pue. Le sous-sol, ça pue, il va y avoir des zombies, ça va être la merde. On vote pour aller dans les souterrains. J'en étais sûr ! Tout ça, moi, t'es pas très content de se retrouver, c'est parce qu'à chaque fois... Et malheureusement, le chat va devoir voter. Est-ce que oui ou non ? Nous devrons aller dans les souterrains. À vous les souterrains ! Je prends la ligne 12 régulièrement, les souterrains, c'est là où ils sont les craquettes ! Il y a une tentative de hold-up, là, il y a une tentative de hold-up ! C'est là où ils sont les craquettes ! Je pense qu'il y a un peu d'antidote, il n'y a aucun problème, Peter, je pense qu'on peut y aller. Attendez, Peter, l'antidote est vraiment dans les souterrains, mon avis. Peter, il va falloir faire preuve de beaucoup de persuasion pour réussir à les convaincre. Avant toute chose, pousse, j'ouvre le colis ! Tu ouvres le colis ! On fait une pause colis ! Et je rajoute donc le colis à vos ressources. Mais ouvre-le soigneusement ! Active une webcam, on va faire un petit case opening vite fait ! Dans le colis, vous trouvez 5 soins, 5 chaleurs, de la bouffée et de la boisson, mais comme j'ai dit, on ne les compte pas pour votre partie. Un sticker panini ! Ding ! C'est bien ça ! C'est bien ça ! Oh ! C'est rajouté un inventaire global. Bah c'est pas mal mais globalement on fait qu'on fait Collier Oberitz, la fin... C'est... On livre de café, de... Ouais ! Mais c'est super important j'imagine pour les gens qui doivent le recevoir. Ah oui ! Oh les pros ! Donc on prend tout ! Regarde, je prends une seconde pour penser à eux ! On prend tout là ! J'ai pensé à eux, c'est bon, on peut prendre et se barrer maintenant ! On décidera si on le livre ou non ! De toute façon maintenant c'est ouvert, on va pas livrer un truc ouvert, enfin c'est pas correct ! C'est légal ! On laisse la bouffe parce qu'on a pas faim ! Et on prend tout le reste et on dit, Caroline vous envoyez de la bouffe ! Et ils vont être... Ouah ! Super ! Génial ! Des morgueurs ! C'est une très bonne idée ! Bon on fait ça alors, on prend tout ! Ils vont nous voir avec deux sacs à dos remplis de seringues et de bandages ! On ferme ! C'est une bonne idée ! J'aime beaucoup cette idée ! Contrairement à votre emploi à suivre, est-ce qu'elle vous oriente ceci étant vers vos souterrains ? Ou est-ce qu'elle marche sur... Non on va dehors ! Les gars je pense que... Eh ! En RP ! Il a dû prévoir quelque chose de dingo là-dessous ! Alors euh... Ah il veut du contenu ! Bon d'accord ! Pour le contenu ! Je me rappelle qu'une fois il y avait une gamine ! Il devait se passer des trucs de fouet cul de gamine ! Du coup il a écrasé la tête ! C'est pas la période ! Non ! Ah ouais non alors ! Tu retires ça tout de suite ! Attention retire ! Et voilà ! C'est sur TikTok ! C'est fini ! Attendez j'appelle BFM une seconde ! Alors... C'était une survivante sur la route ! Et... Hum... Et Hugo il lui a fait quoi ? À quoi ? Où ? Où ? Alors... Non non plus ! Hugo n'a rien fait de répréhensible ! Enfin si il lui a écrasé la tête ! Oui ce qu'il est très grave ! Il lui a un peu achevé quand même oui ! C'est vrai ! Écraser la tête à une mineure c'est très grave ! Bon ! Alors que quand elle est majeure et qu'on s'entende c'est ok ! Ah 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 ah... Pour pas mettre le voir on pourrait... Ouais... On explore... Imaginez on trouve des trucs de fou... Dans ce roquette... Oh ! Eh bah moi je pars déjà en bas ! Ah bah tu vois... J'vais faire un plan et si jamais euh euh... Attends mais... Le caddie est un peu vidé maintenant ? On peut du coup se foutre dans le caddie et descendre directement... Ouais ! Ils sont vides ! Ils sont vides ! Quoi ? Vous n'êtes pas parti avec les caddies, eux ils vont récupérer les caddies, mais ils vont aller les chercher. Non mais j'arrête le JDR. Ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas du... Ça ne sera pas le truc le plus difficile à trouver. Ah, on a juste des sacs de course là ? Oui ! Oh mais non ! C'est nul ! Quel intérêt ! Il fallait qu'on parte avec les caddies ! Mais oui, c'était dur ! Non, il n'y a pas assez de matériel pour... On n'a pas encore une heure. Attendez 15-20 minutes, je reviens, je vais chercher les caddies au camp. Si vous voulez, vous trouverez un supermarché pour aller choper les caddies, si c'est vraiment... Ok ! Ok, c'est bon, on peut avancer. Oui, sinon vous êtes à 10 minutes du camp. Au pire, on... Franchement, on fait l'alertour pour les caddies les gars. Franchement, je suis hyper chaud. J'ai une équipe de merde. Non, on a dit ça maintenant, mais quand tu vas dévaler avec le caddie. J'ai rarement vu une rampe aussi propre, avec un caddie là, avec des roues bien huilées, hop ! Directement dans le tout terrain. Ça permet d'éviter les zombies qui se trouvent en bas potentiellement. Non, c'est intéressant. Ça vaut entièrement le coup. À mon avis, surtout, on va prendre une meute de zombies et on va se faire bloquer dans les zombards et on va tous crever. C'est marrant, mais on peut peut-être survivre aussi. Allez, on va chercher des caddies. Ouais, on va chercher des caddies. Super, nickel ! 10 minutes later, vous avez récupéré les caddies. Alors, arrachez de gré ou de force au camp des rescapés, on ne le racontera pas. Et vous êtes retourné là où vous étiez, sur le coin de rentrer dans ce souterrain. Vous descendez du coup ? Oui, on fout François dans le caddie. On le pousse ! François dans le caddie. Claireur, François et Peter, Arthur, Brandon, vous allez le rejoindre les uns après les autres. La déception, elle, vous rejoint également en bas. Le camion a déjà été fouillé et il n'y a plus rien d'utile à l'intérieur. Il avait leur premier tort pourtant. Vous imaginez qu'il était rempli d'explosifs, d'armes, de munitions. Mais non, il n'y a rien. D'ici, vous ne pourrez pas remonter. Vous allez donc devoir continuer sous terre. Et plus vous vous enfoncez dans le souterrain, plus l'obscurité envahit les lieux. Vous avez l'impression d'être à l'entrée d'une grotte naturelle qui semble s'étaler et ramper sous la ville. Le bruit de vos pas résonne dans toutes les directions des nombreuses galeries qui seraient intéressantes pour vous d'explorer. Surtout si vous voulez trouver une sortie, sinon vous êtes coincé ici. Malheureusement, ce sera impossible de voir quoi que ce soit sans vous éclairer. Est-ce que vous avez dans vos inventaires respectives, c'est sur vos fiches, quelque chose qui pourrait vous éclairer ? Pas du tout. On a pillé l'équivalent de la PIB de la Turquie. Peut-être. J'ai un walk mais je ne suis pas sûr de l'utilité. Moi j'ai une lampe torche dynamo les amis. Et moi j'ai un taser si j'allume longtemps. Est-ce que c'est mieux mon micro ? C'est pas très loin. Moi j'ai une flash, du coup je peux éclairer pendant une seconde. Sinon pour ça on a le sniper de Arthur. On avance, on avance. On peut avancer régulièrement aussi. Cela dit, on peut faire une roue aussi. Genre une flash, un coup de taser, un tir et on avance comme ça. J'ai un vrai plan. Si on garde les yeux ouverts dans le noir pendant à peu près 6 heures, on va finir par s'accoutumer. Donc on peut rester là pendant 6 heures et ensuite on avance je pense. T'es nique ta lope finalement. Oui. C'est ça que tu essaies de nous dire. Sinon il y a la lampe d'Arthur. Ah t'as une lampe ? Oui j'ai une lampe d'Arthur. Pardon je peux pas écouter. Très bien. Alors avant qu'on continue rapidement, est-ce que mon micro crépite pour vous ? Ouais. Très bien. Et puis j'ai vu dans le chat qu'il était bas apparemment. Quand on parle en même temps, ton micro n'a pas la priorité et il se fait... Il se fait un peu écraser. Il y a un peu plus majeur de tout à l'heure. Je trouve qu'il fait le taf mais effectivement c'est une remarque que j'aurais à lui faire. C'est qu'il a tendance à avoir du mal à s'imposer. Est-ce qu'il est mieux là ? Là il ne crépite plus. Ah bah si, il vient de le faire à l'instant. Voilà, ce sera ma seule réaction. Pourquoi ? On est complètement en RP, c'est n'importe quoi. Là on est vraiment en problème technique. C'est formidable ! Non mais on a une alu collective où on entend un micro qui crépite dans nos têtes. C'est l'obscurité, la grotte, les émanations de champignons, de moisissures. Pour les sens. C'est ça, c'est normal. Est-ce que c'est mieux ou pas ? Voilà, ça va. Ça a l'air mieux. Ok, vous me prévenissez si ça le refait au cas où. Ouais. Du coup, la seule chose que vous avez si j'ai bien écouté, c'est la lampe d'Arthur. Tout à fait. Très bien. C'est dynamo donc théoriquement il n'y a pas de piles. C'est ça, il n'y a pas de piles. Ceci étant, si vous allez devoir mouliner pour la recharger, ce sera un peu un enfer. Je vais considérer qu'elle va vous permettre d'explorer un peu mais pas infiniment non plus dans les grottes. Si je puis me permettre, mon perso est cuistot et il a l'habitude de... Sans déconner, je pense que ce mouvement c'est pas dérangeant pour lui donc. Si je puis me permettre, mon personnage est célibataire depuis si longtemps. Il peut mouliner des heures. Vraiment il est très très chaud. Non mais en vrai, en vrai, c'est un pro du sujet je pense mon perso donc... C'est pas complètement déconnant. En tant que voulu, on fera des tests de force s'il y a lieu. Merci. En attendant, vous allez, grâce à la lampe d'Arthur, pouvoir explorer un petit peu. Il y a dans cette grotte 6 choses que vous pouvez découvrir. On va appeler ça des opportunités. Il y a 6 opportunités ici. La lampe va vous permettre d'en découvrir deux. Et on verra après si les tours de manivelle de François réussiront à vous donner un peu plus d'opportunités que ça. En attendant, vous n'en avez que deux. Elles sont numérotées entre 1 et 6 pour des questions pratiques. Vous allez les explorer tous ensemble pour l'instant. Vous vous répartirez plus tard quand vous aurez moins de lumière et moins de ressources. Sachant qu'il serait de bon ton de trouver une sortie mine de rien. Entre 1 et 6, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer ? C'est vous qui le décidez. Vous en avez deux. Donc là, on a vraiment 6 tunnels similaires. C'est un peu cette idée-là. Il n'y a pas de chose qui différencie chaque... Non. Vous ne saurez pas tant que vous n'y serez pas. Pour moi, il faut tester 2 directions très différentes. Pas prendre 2 tunnels côte à côte. Parce qu'il y a plus de chances que 2 tunnels côte à côte se rejoignent. Pour moi, il faut faire Armstrong Graham. Il y en a un qui est intelligent, il y en a un qui est con. C'est une belle dynamique. Le groupe se complète bien, je trouve. On a créé des persos tous les deux depuis 5 ans. On a créé des persos assez proches de la vraie vie. Aussi, pour s'identifier. Attends. Je pense que c'était moi l'intelligence. Je propose le tunnel tout à gauche, donc le 1 et le 6. Comme ça, il y a 2 directions bien opposées. Il y a forcément l'une des 2 qui va mener quelque part. Vous explorez tous ensemble le tunnel 1, puis vous explorez tous ensemble le tunnel 6. Dans le tunnel 1, vous allez avancer et assez rapidement tomber dans un cul de sac. Ceci étant, il y a des traces qui vous font très clairement deviner que quelqu'un est venu ici. La question si est-ce qu'ils se sont juste réfugiés, qu'ils sont partis ou est-ce qu'il y a plus à trouver ici. Genre les personnes en elles-mêmes qui seraient cachées dans un recoin ou autre chose. Celui d'entre vous qui a la meilleure perception, c'est-à-dire, François, je vais t'inviter à faire un test de survie perception. Ok, alors. Il y a réussi, vas-y. C'est vraiment le pire timing parce que j'ai mon chat qui a l'air de passer semaine sur mon clavier, casse-toi. Il m'a demandé de faire le test. Mais casse-toi. Je tape beaucoup. Il va faire un test perception 45. Un chat oui. Alors, c'est quoi la touche que je dois faire ? Donc tu fais slash test. Slash test. Et tu vas préciser ta valeur de survie plus perception. Si t'as pas ta fiche sous les yeux, c'est 12. Euh... 12. Euh... Voilà. Et donc, 12 moins, c'est réussi. Plus de 12, c'est un échec. Est-ce que ça, c'est bon ? C'est tout bon. Et c'est une réussite. Nickel. François, tu vas repérer un peu en hauteur, finalement, à ton niveau puisque tu es grand, un endroit un peu creux qui aurait été rebouché un peu maladroitement par quelques cailloux posés là. Quelqu'un a essayé de cacher quelque chose derrière ce qu'il a essayé de faire passer pour des éboulis. Est-ce que tu essaies de dégager le chemin pour voir ce que tu peux y trouver ou pas ? Alors, je vais les prévenir d'abord pour que ce soit pas moi qui le fasse. Euh... Les gars, il y a des... Il y a des espèces de cailloux placés pour cacher un truc là-bas, euh... Qu'ils veulent faire parce que moi, non. Eh bah, on s'était tous mis d'accord sur le fait que ce serait Brandon qui partirait en première ligne. C'est vrai qu'on a dit ça, ouais. Donc, Brandon... Les gars... A toi l'honneur. Il s'agit de soulever des cailloux ? En hauteur. Je fais 50 kilos, soit le poids d'un caillou. Eh bah, tu feras caillou par caillou. Attendez, j'accepte de le faire si je prends la jambe d'Arthur pour le faire à distance. Non, non, non ! Eh ! Non, non ! J'ai dit que je restais derrière, je reste derrière. Entier. Bah, tu peux rester derrière avec une jambe ! On s'était tous mis d'accord sur Brandon, c'est Brandon. Non, mais moi, je veux bien le faire, mais il peut rester derrière. Et justement, t'es tout maigre, il faut se muscler un peu. Tu vois, si je réfléchis bien, je... Si je devais noter ma constitution sur 20, je dirais 6, tu vois. Ouais ? Mais c'est pas... ça m'intéresse pas. Euh, du coup, tu peux te mettre à soulever les caillotons. Ah oui, ça va, Peter. Ton perso est horrible, Victor. Peter, avant que je tape sur l'handicapé, là. Tu veux pas résoudre la situation ? Attends. Les gars, là, on se regarde tous entre nous. Moi, perso, je dirais que si je devais me noter sur 20, je dirais 11. Ouais. Pareil. Si je devais être noté sur 20, euh, ouais, je dirais... Globalement. L'horreur. Pardon. On va, euh... Je vais balancer l'handicapé, hein. Ouais, vas-y, hein. Mais viens, on lance ensemble. Finalement, je vous suis, les gars. Je vous suis, c'est bon. Chop, il va se déverder avec ses cailloux, hein. Ouais. Arthur, visiblement, forcé par tout le reste du groupe. Oui, j'ai cru comprendre. Passos et vous lis, je ne vais pas te demander de test pour réussir à les enlever et dégager ce qu'il y a derrière. L'avantage, c'est que ça te donnera la priorité. Tu pourras même peut-être dissimuler une partie de ce que tu vas trouver là-derrière. Est-ce que tu en prends une partie pour toi ? Est-ce que tu prends l'intégralité pour toi en disant qu'il n'y a rien ? Ou est-ce que tu es honnête en disant l'intégralité de ce que tu as trouvé ? Évidemment, je prends l'intégralité de ce qu'il y avait. Et évidemment, je dis qu'il n'y avait rien, c'est trois enculés. De quoi, c'est trois ? Moi, j'étais chaud pour le faire. On va ignorer, je l'ai dit trois fois. Déjà, je me traîne les trois boulets, là, depuis tout à l'heure. Donc, non, non, je prends tout et évidemment... Oh, les gars, il n'y avait rien. Tiens, mon sac a doublé de volume. Bizarre. On est dans la pénombre. Si on testait l'autre goth, voilà. Arthur, comme s'il te plaît, un test de mental éloquence pour voir si tu convainc avec menteur, pour voir si tu convainc tes alliés. Alors, mental, éloquence, 14, menteur, 13. Alors, c'est donc, c'est slash test, c'est ça ? Tout à fait. Et 17. Tout à fait. Oh, merdiment bien quand même. Il a mis les skills. Ah ouais, il réussit. Visiblement, Brandon, victoire, François, il n'y avait vraiment rien. Derrière les éboulis. Non, non, les gars, je ne vous jure rien du tout. Très bizarre, je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de cacher. Oh, c'est fou, ça, quand même. Vous ne comprendrez pas pourquoi le sac d'Arthur a triplé de volume. Au pire, vous vous direz, il a pris un caillou, ce con. Arthur, tu peux rajouter dans... Alors, je vais compter dans l'inventaire global pour des questions pratiques. En vrai, ce sera surtout à toi. Ils devront te les demander si jamais ils sont à court de ressources. Deux soins et trois chaleurs. Ok. Très bien. J'ai aussi trouvé leur sens de la camaraderie derrière les boulis. Est-ce que je leur rends ou on fait comment ? Non, tu peux. Il traînait dans la boue. Vous allez retourner vers ce qui est un peu un hub central de cette galerie de souterrain. Et vous allez retourner vers le 6, le tunnel numéro 6, cette fois-ci. Vous avancez un petit peu et rapidement, vous entendez le son délicat et merveilleux, très guttural des créatures. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment 3 ou 4 suffisamment pour vous casser les couilles. Mais en vrai, ça se gère facilement. Chacun d'entre vous va faire ici un test. Ça peut être un test d'agilité et d'extérité pour fuir ou un test de combat. Que ce soit peu importe le team d'armes. S'il y a 2 réussites ou plus sur vous 4, vous vous en sortirez indemne. Ok. On va commencer dans l'ordre des chances. Brandon, tu peux donc faire agilité et d'extérité. On ne peut pas discuter de si on fuit ou si on se bat. Bien sûr. J'ai cru que tu voulais discuter avec les zombies. J'ai cru que tu voulais discuter avec les zombies. Eh, les gars, il y a un total malentendu. Non, arrête de crier, d'accord ? Je sais, on souffre tous ici. Alors, tu t'assoies, on discute. Merde. Ah, putain. Moi, je suis chaud de me battre parce que je pense que je suis assez chaud en arme à feu. J'ai des mules, j'ai un sniper. Je suis à peu près sûr que c'est une très mauvaise idée, sachant qu'il y a 4 trucs qu'on n'est pas allé regarder, 4 tunnels. S'il y a des zombies là-bas, dont une horde, tu vas l'attirer, tu ne tires pas. En fait, c'est tiré le problème. Et ça va faire du bruit, en plus, dans un tunnel. Les tapons. Moi, j'ai une vacoufaine depuis une semaine. Et à l'arme blanche, vraiment, j'ai rien, quoi. Donc euh... Mais là, je m'en occupe, je leur casse la gueule. Tout seul. Mais ouais. Vous venez, quand même, au cas où, mais... On peut fuir sinon, les gars, on peut juste... Mais je suis sûr qu'il y a des trucs, les zombies, ça se tabasse ! Vous voulez faire des choses différentes, hein, dans tous les cas. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est une réussite. Le chat, vous avez un sondage. Putain, mais j'ai ma jambe en métal de merde. Je peux pas non plus fuir. Eh ben moi, j'y vais, rien à foutre, j'y vais. Je prends bien ma crosse. En fait, je vais tirer quand même. J'en ai rien à foutre. Parce que les trois autres, là, ils m'ont lâché sur le précédent tunnel. Donc là, je fais ce que je veux, et puis voilà. Très bien. Brandon, qu'est-ce que tu fais ? Je fuis. Fais-moi, s'il te plaît, un test de dextérité, agilité. Je tombe. Ouais. C'est un échec. C'est un échec. Non, mais sur 16. Sur 16, mais c'est un échec quand même. Tu faisais quoi ? Attaque ou j'ai pas suivi ? Je fuyais. Je fuyais, ok. Je me suis pété la gueule. Bien sûr. Bah, en même temps, avec un seul œil dans le noir. Moi, le problème, c'est que là, si j'essaie de fuir, clairement, on part sur un 6. Alors que si je tire, je sais que c'est pas de bonne idée, mais c'est 14. C'est 14. Petit détail, mais fuir, si jamais Arthur se ramène pas avec sa lumière, vous êtes juste dans la merde aussi. Donc, vous êtes tous... On est tous à fuir. J'ai une jambe en métal. Mais je m'en occupe, je leur casse la gueule. Faites pas confiance. Peter ? Je... Je tente de fuir, mais... Je tire ou pas ? Je tire ? Trois. Bah, t'auras une réussite. Je tire. Très bien. Peter, fais-moi, s'il te plaît, le test d'arme à feu plus l'arme que tu souhaites utiliser. Tu as les deux, donc tu peux utiliser tes deux compétences. Je retire une munition pour ça. Euh... Le pistolet, on a 14. Test. 14. Je pense qu'il nous abeille. En disant, il faut absolument faire des réussites. Marche ! C'est une réussite. Une sur deux. François. François. Moi, je vais me bagarrer. Eh bien, je t'en prie. Je prends ma crosse et je tente de mettre un coup... Un coup vertical, là. Bien dans la tête. Fais-moi, s'il te plaît, un test d'arme blanche contondant. Alors, c'est du combien ? Slash test. Stat. C'est 11. J'ai pas beaucoup, en fait. Il va toujours se battre, mais il n'est pas bon. Allez ! Voilà ! Moi, j'ai rien dit. On a les deux réussites. Arthur, est-ce que tu veux tenter quand même de faire un test ? Ou pas ? Sachant que tu m'as dit qu'à deux réussites, c'était une réussite globale, on est sûr. À deux réussites, c'est validé au global, ouais. Ok. Bah non, du coup, je vais économiser mes munitions. Oui, puis si je frappe et que tu vous tires dans la gueule, franchement, je vais mal le prendre. Ouais, 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 non, je vais éviter de faire un carnage. Enfin bon, ce serait pas une grande perte, mais immettons que ça rebondisse, que ça me blesse un peu la peine, donc je vais pas tirer. Piseur François, vous deux, vous avez dégagé le tunnel des créatures en explosant respectivement à l'arme blanche ou à l'arme à feu leur crâne contre les parois. Brandon, en essayant de partir dans l'obscurité non éclairée par la lampe d'Arthur, tu as pris ton pied dans un rocher. Tu as pris ton pied, mon salaud. Alors, tu n'as pas pris de dégâts, je ne vais pas t'enlever de blessures pour ça, mais ça aura consisté malgré tout à un échec qui aurait pu aggraver la situation si tout le reste de ton équipe était viandé comme toi. Faut juste noter, voilà, je suis un loser, quoi. Y'a pas de conséquences, mais je suis un loser. L'ego peut en pâtir, ça, je ne couvre pas les frais. C'est une sacrée journée. Vous retournez au hub central et François, voyant que la lampe d'Arthur commence à légèrement lâcher, tu vas activer le battage de fouet sur lampe dynamo. J'ai appris à faire les oeufs en neige, vous allez voir. Je ne te fais pas faire de test puisque j'ai demandé au tchat s'ils t'autorisait de réussir à recharger la lampe et ils ont décidé que ce serait le cas. Voilà, merci, ils ont confiance à mes techniques. Par conséquent, parmi les tunnels 2, 3, 4 et 5, je vais vous inviter à choisir une nouvelle opportunité. Arthur, le gros cerveau, lequel ? Celui du milieu, normalement. Bah celui du milieu, si on suit ma logique de tout à l'heure, c'est l'autre direction. Y'a moins de chance... Un peu comme les pissotières. Y'a moins de chance que ça rejoigne l'éventuelle horde qu'on vient de quitter, ou que ça retourne à l'éboulie. Donc c'est du milieu. Quand tu dis que c'est lui le gros malin, ça veut dire que c'était moi l'idiot tout à l'heure ? C'est juste que tu peux... Non, 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 non. T'en fais pas. T'en fais pas, mais par contre, tu peux aller dans le tunnel du milieu, s'il te plait, en premier. Parce que t'as la lampe, pour éclairer, évidemment. Du coup, 2, 3, 4 ou 5 ? Bah du coup, attends, c'est le 3. Ok. Vous engagez dans le tunnel numéro 3, entre guillemets. Vous allez avancer dans un tunnel qui, sur les premiers mètres, dizaines de mètres, va avoir l'air très semblable à tout ce que vous avez traversé jusqu'à ce que des ossements et des crânes incrustés dans les murs commencent à ressortir, comme dans une catacombe. Vous êtes visiblement dans un ancien passage souterrain à Toronto. Il y a même des conduites de fil électrique en siol qui sont sans doute d'anciennes lignes. Et à part ça, et à moins que vous vouliez repartir avec un crâne dans les bagages, vous allez retourner sur une autre galerie qui vous ramène au hub central. Il n'y avait rien ici. Vous êtes maintenant à court de lumière et il va falloir continuer d'explorer ici parce que vous n'avez pas de voie de sortie. Vous allez pouvoir utiliser des chaleurs de votre inventaire. Chaque chaleur vous donnera une opportunité, mais plus comme jusqu'ici où vous choisissez l'opportunité et vous y allez tous ensemble. Maintenant, vous allez devoir vous répartir cette opportunité. Donc vous pouvez toujours y aller tous ensemble si vous le voulez, mais comme ça vous consomme des chaleurs, il va peut être intéressant de vous séparer pour couvrir plus de zones. Et vous allez tirer au D les opportunités que vous rencontrez, quitte à retomber sur celles que vous avez déjà croisées. Du coup, comment est-ce que vous vous répartissez dans un premier temps ? On va deux par deux, non ? Ouais, deux par deux. Et je ne fais pas équipe avec les deux. Ouais, j'allais dire, je vais avec Peter. Ça tombe bien parce qu'on n'allait pas faire équipe avec vous finalement. J'allais dire, moi je vais avec le board, mais super, on est là pour mettre une mauvaise ambiance. C'est nickel, c'est le gars, d'accord ? Non, moi j'adore François. Oh, c'était sincère ça. Il est assez turd au début, mais il est gentil, tu verras. Du coup, qui va avec qui ? Je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas mon perso. Enfin, Brandon, j'ai peur. Je vois même dans le chat des gens, je ne comprends pas. Brandon, je vais te laisser, puisque tu as la meilleure chance de ton groupe, lancer un dé à six faces. Ton but étant donc de tomber sur deux, quatre ou cinq, qui sont les issues que vous n'avez pas trouvé. Le cas contraire, tu retomberas sur ce que vous avez déjà croisé, au risque de retomber sur des zombies. ROLL 6. Par contre, vous ne pouvez pas re-loot ce que vous avez déjà trouvé, bien évidemment. C'est ROLL 6 ? Tout à fait. Alors, il faut prendre la commande, là, tu as juste balancé un texte. Ouais, ça va pas... Ouais, d'accord. C'est bon. Nickel. Et c'est le 1, le 1, vous l'avez déjà rencontré, c'est la zone des éboulis. Où il n'y avait rien du tout, vous savez ? Il n'y avait évidemment plus rien, tout à fait, exactement. François, Arthur, vous avez tous les deux la même chance. Je vous laisse décider de qui fait ce test pour votre opportunité. Mais euh... Bon, vas-y. Allons-y. Arthur, je t'en prie, slash ROLL, R-O-2-L. Ouais. Et tu sélectionnes un D6. Six. Hop, attends. D6. Hop là. Et c'est le 5. Le 5, vous ne l'avez pas encore rencontré. Non. François, Arthur, je vais donc vous prendre à partie pour vous raconter ce que vous trouvez. Il y a besoin que je mouline ? Eh bien, mouline. On va faire du pédalo dans le souterrain. François, Maxime... Pardon, François, Arthur, excusez-moi. Alors, vous allez vous aventurer dans un nouveau tunnel. Euh... Vous allez essayer de repérer, entendre, trouver des trucs intéressants. Et après, une quinzaine, vingtaine, peut-être un peu plus de mètres. Enfin, vous avez quand même l'impression de marcher un peu. Vous entendez des petits bruits très aigus. Ça n'a rien à voir avec des zombies. Vous avez plus l'impression de faire face à des rongeurs. Et effectivement, au détour d'un couloir, vous voyez une colonie de rats. Une cinquantaine, quand même, qui s'affairent sur un cadavre. Alors, on n'est pas dans a black tail. Ils ne vous sautent pas dessus et ils ne vous mangent pas. OK. Ceci étant, la seule chose qui va rester sur ces eaux après le passage des rats, ce sera sans doute des trucs utiles pour vous. Est-ce que vous souhaitez réfléchir et faire fuir ces rats ? Ou est-ce que vous faites demi-tour pour éviter de prendre du risque ? Moi, je ne peux pas m'approcher de ce truc. Très bien. Je me dis que ça peut être intéressant éventuellement. Cela dit, on a déjà beaucoup de ressources. J'en sais rien, en fait, choisis. Bah, moi, mon perso, ce n'est pas possible qu'il s'approche de ce truc, mais ça peut être autre chose que de la bouffe, de la chaleur et compagnie. Oui, c'est vrai. Ça peut être des armes, ça peut être... C'est vrai. Est-ce qu'on a un... Est-ce qu'on a quoi que ce soit pour les éloigner les rats ? Je vais essayer de tenter un truc. Je vais vérifier vos inventaires. Je vais prendre mon woke, moi. Je vais prendre mon woke, je vais me rapprocher d'eux. Et je vais essayer de taper dessus avec le poids pour faire du bruit et leur faire peur. Vas-y, commence par ça. Très bien. Je fais ça. François, tu vas prendre ton woke, tu vas essayer de faire du bruit suffisamment pour que les rats fuient pas trop non plus, pour pas que ça attire tout ce qui pourrait traîner dans ces souterrains. Ça va être un zombie. Fais-moi s'il te plaît un test de survie, savoir-faire. Ok. Je suis à combien ? Euh... Attends, je vais regarder ça. Tu es à 14. Ok. Test, c'est bien ça ? Ouais. Tout à fait. Test 14. Oh putain, c'est raté. Aïe. C'est un échec. Les rats vont détourner la tête, regarder un moment, mais ne rien faire de plus et surtout pas quitter le cadavre qui t'intéresse. Ok. Je leur balance le woke à la gueule. Tu balances le woke ? Ouais. Ça fera du bruit. Très bien. J'allais faire un truc, mais vas-y. Visiblement, Arthur, oui, tu as été devancé, tu n'auras pas le temps de le faire. Très bien. Non. Tu lances ton woke, François. Alors, connaissant ton intérêt pour l'hygiène, le fait qu'il soit tombé un peu trop près des rats, voir que certains y marchaient dessus au moment où il fuit, je vais le retirer de ton inventaire. Oui, tu peux. J'y toucherai plus. Et, par contre, ça aura réussi à faire fuir les rats. Yes. Une fois qu'ils seront tous partis et que quelques secondes seront passées quand même pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas si vite, vous allez pouvoir fouiller. Alors, fouiller. Regarder de loin ce qu'il reste du pauvre qui a été bouffé jusqu'au zoo. Et il ne reste qu'un sac abandonné là. Alors bon, vous, vous en avez déjà, mais vos compères n'en ont pas. Un sac vide, du coup. Alors, il y a de la merdouille dedans, mais rien d'intéressant. Ok. Vous pourrez, si vous souhaitez, si vous voulez faire une bonne action pour la bonne continuation de cette longue aventure qui se promet avec eux, leur donner un sac, ce qui va leur permettre de gagner des places dans les inventaires qui commencent à être un peu saturés. Alors, Arthur, on va partir sur de meilleures bases. Je sais exactement ce que tu vas dire, François, et ça m'en supporte déjà. Tu vas leur donner le sac. Ils sont super gentils. Qu'est-ce que t'as contre eux ? Super gentils ? Mais oui. Super gentils. Ils m'ont balancé dans l'autre tunnel. Il n'y a pas qu'un quart d'heure, ils sont super gentils. Mais oui, ils sont super gentils. C'est toi qui... D'ailleurs, t'as rien dit. T'as pas pris ma défense. C'est-à-dire qu'on est compagnons d'aventure jusqu'à ce qu'il y ait un problème qui se présente. Si, j'ai dit des trucs. C'est juste qu'on va pas écouter. Moi, j'étais important pour le faire. Non, mais compte sur moi pour ne pas t'aider, en fait. Si à un moment, ces deux salopards nous trahissent, parce qu'évidemment, ils vont nous trahir. Tu crois qu'avec leur gueule, là ? Bon, Arthur, va pas s'y remettre. Tu veux encore maman dans ta gueule. Tu vas leur offrir ce putain de sac. C'est bon, là, tu me casses les couilles. Non, mais attends. Tu veux le sac ? Déjà, va le prendre. Monsieur, je sais pas quoi, un peu précieux. Je sais pas quoi. C'est dégueulasse. Tu vas prendre ce sac un peu pourri. Tu le prends. Tu le ramènes. Je ne vais pas aider ces deux gars. Qu'est-ce qu'il a, Arthur le puant, là ? Hein ? Ça te fait rire ? Tu veux jouer à ramener les trucs sur la table ? Parce que moi, je peux dire que tu chelagouilles. Ça t'amuse ? Non, quoi ? Non, attends. Non, c'est pas... Non, c'est pas vrai. Tu me mens. C'est pas vrai. T'as pas besoin de puer avec une odeur physique. C'est ton odeur mentale qui chelagouille. J'ai utilisé deux bouteilles d'eau pour me laver au con. T'es en train de... C'est pas vrai. Commence pas à attaquer là-dessus. Va chercher le sac, Arthur. Non. Va chercher le sac. Sinon quoi ? Sinon, je te date la gueule. T'as des arguments de poids à chaque fois. Ça m'énerve. Hyper doué en arguments. Ouais, je sais. Bon bah, je vais chercher le sac. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais tu le donnes à Brandon. Il est très gentil. Il aurait voulu être ami avec toi. Oui, il est très gentil. Mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Allez, va. Qu'il soit très gentil. Allez, vas-y. T'as dû lui faire un bisou sur son oeil crevé dégueulasse, purulent ? Qui pue ? La mort ? Vous le sentez pas, vous ? Ça pue. Il a pas choisi d'être comme ça. Marcher des kilomètres avec ce gros dégueulasse. Il a pas choisi d'être comme ça. Il peut nettoyer son oeil. On a passé trois rivières. Il peut faire un effort. Il essaiera, ça va. C'est pas parce que c'est l'apocalypse qu'on est des sauvages, merde. Et pourquoi t'es toujours dans l'aggressivité comme ça ? C'est parce que t'arrivais plus à jouer à League of Legends quand t'es des petits. T'as jamais réussi à passer le palier diamant, c'est pour ça. Non, non, ne commence pas. D'accord ? Mais je vais le chercher ton sac à la con. C'est bon ? Va le chercher ton sac à la con. Putain. Vous repartiez dans les tunnels à la suite de ça pour tenter de retrouver Brandon et Peter qui sont restés, enfin qui sont restés, qui sont beaucoup plus vite que vous en tout cas, retourner au hub central de la galerie. Oh les copains, Arthur a un cadeau pour vous ! Non, je... Il est pour Brandon. Ah ouais ? Un oeil ? Ouais. Ah, on aurait aimé. J'aurais aimé trouver du déo ou du savoir-vivre, il n'y en avait pas. Voilà, il y avait un sac. T'en as pas, donc moi j'en ai un. Donc voilà. Arthur, ça me surprend vraiment. C'est une idée de François. Tu sais qu'il a insisté pour le faire. Et ça me touche, mais j'imagine bien que ça vient de lui cette idée. Je l'ai dit deux, trois fois que j'en ai vu la plague. Je me dis que ce serait bien de repartir sur des bases saines. Voilà, rappelle-toi la phrase d'après, c'est... Tu vois, ça peut être un cadeau, comme ce sac, ou une marque d'hygiène. Super. Nettoyer par exemple ses plaies. Non, arrête Arthur. C'est bon là. Ou faire un effort sur l'odeur quoi. Mon visage te dérange ? Quoi ? Non, il adore ton visage. Il m'a dit qu'il était très beau. Écoute, on est dans la pénombre, je me fous de ce à quoi tu ressembles. Mais l'odeur, c'est pas possible. Quand tu marches, ça fait chez tout le monde. Brandon, c'est pas possible. Merci pour le sac. Puisqu'on a une amitié nouvelle qui est en train de se tisser, tu pues la merde. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, être un ami, c'est aussi être honnête. Aurelsan n'a-t-il pas dit un jour, dit la vérité ? Surtout si c'est ton pote ou si tu es peut-être même pas, je sais plus, mais enfin... Voilà, tu pues la merde. C'est dégueulasse. Merci. Nettoie-toi, ton oeil, s'il te plaît. Vite. On a de l'eau, on a des trucs, mais c'est pas possible. Voilà, et prends le sac. Brandon, en récupérant le sac, tu vas réussir à augmenter ton inventaire de deux cases, mine de rien. Et ce sera quelque chose qui pourra te suivre d'épisode en épisode. Reste à voir s'il y aura de quoi mettre la mauvaise faute d'Arthur dedans. Je n'oublie pas à ce moment. Non. Malgré tout, visiblement, ils n'ont pas trouvé d'issue. Il va falloir que vous brûliez une nouvelle chaleur pour vous éclairer et vous enfoncez à nouveau dans ces tunnels. Est-ce que vous gardez les mêmes duos ou est-ce qu'on ne mettrait pas Brandon et Arthur ensemble ? Bah si, je pense. Ils ont envie de parler ensemble. Allons-y, allons-y. Allons-y. Très bien. Brandon, tu es toujours celui qui a la meilleure chance de ton groupe. Je t'invite à relancer un des six pour voir l'opportunité sur laquelle tu tombes. Tu es tombé sur quelque chose qu'on a déjà fait. On ne peut pas partir, mec. C'est un 5. Oh, l'as-tu déjà visé ? Oh, bref. D'ailleurs, c'est là où on a trouvé le sac. Tu trouveras peut-être un cadavre pur avec des rats qui mangent un truc. Regarde pas ce qu'il y a en-dessous. Ça n'a rien à voir avec le sac, mais... François, tu n'as plus le sac. Décidez. Qui de vous deux lance la chance... Enfin, lance, pardon, le dé. C'est l'opportunité. Je te l'offre. Je sais que tu adores ça. Peter, je t'en prie, fais-moi s'il te plaît. Un rôle D6. D6. C'est pas ça du tout. Ok. Non, faut prendre la commande. Tu fais genre table. Ouais, faut faire table. C'est l'opportunité 6. Ah, c'est déjà un roman visité. Oui, mais celui-ci, c'est pas n'importe lequel. C'est le truc des zombies. Peter, François, vous tombez face à une nouvelle horde de zombies. Effectivement, dans un souterrain. Il y a un nouveau falloir que vous en chargiez. Vous refaites comme tout à l'heure. Il faut toujours deux réussites. Donc là, il faut un sans faute. Euh... Attends, je suis en train de réaliser que j'avais une stade d'attaque dégueulasse par rapport à ce que je pensais. C'est bon, en quoi, en fait ? Par rapport à la fuite ? Ben, je fais une super mayonnaise, mais à part ça... Visiblement, euh... Je suis bon en... Attends, mais je suis bon en arme courte et tu me donnes une putain de lance. Comment je me bats avec ce truc ? Ben, tu sais quoi ? Je vais affronter les zombies avec mon couteau de cuisine, comme John Wick. Très bien, ça compte en l'âme courte. Effectivement. Je te laisse faire ton test, François ? Ouais, alors... C'est... Slash roll, c'est ça. Mais valeur 14. J'ai mis dice. J'ai mis dice, oui. Slash test, c'est ça. Ça va le 14, en vrai. Oui, ça va. C'est 13, mais ça passe quand même. Ah, je suis 13 ? 10 plus 3, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 13, oui. Ah, mais... Là, tu avais raison. On est comédiens, franchement... On a le niveau back, c'est un expert. Peter, il faut impérativement réussir. Ouais, j'ai compris. Je vais tirer avec mon arme à feu. Très bien, je décompte une munition. Arme à feu, pistolet. On devait aller dans un camp de survivants, on va passer 3 heures dans un trou. Peter, c'est toi qui a échoué, je vais retirer une blessure, et tu vas prendre une infection. On l'a... Ah non, c'est... Eh ! Qu'est-ce que tu nous subis, là ? Ah oui, je l'avais... Je l'ai vu encore, ça. Je l'ai vu. Je rappelle qu'à un moment donné, j'ai dit, et je m'en souviens très bien, c'est au début de cet épisode, vous n'avez jamais pu en prouver l'efficacité. Tu veux que je coupe ? Je suis super fort. Je l'aiguise sur mon bras. Oui. Tu vas subir une infection. L'infection, elle est pas grave, tant qu'elle ne dépasse pas une certaine valeur. La valeur seuil, vous ne la connaissez pas. Il faut juste éviter d'en accumuler trop au fur et à mesure de l'émission. Elle se reset entre chaque séance. Donc, il n'y a pas de souci. Si tu ne restes qu'à une d'ici la fin de la séance, ça te faudra sans doute pas de souci. Si ça continue de s'accumuler, il faudra gérer ça. En attendant, malgré ton inoculation, tu vas pouvoir compter sur une infection dans ta fiche. Enfin, moi, je la note là parce que je n'ai pas de quoi l'afficher sur le live. Mais tu pars avec une infection pour ce soir et on verra si ça s'accélère et s'amplifie avec le temps. Vous n'avez toujours pas trouvé l'issue, je vais devoir enlever une nouvelle chaleur de votre inventaire et rejouer des tours d'opportunités. Est-ce qu'on garde les groupes ? Est-ce qu'on change les groupes ? On peut garder les groupes. On va garder les groupes, on n'a pas pu les tester. On va faire un petit effort. Tu vois qu'il fait des efforts. C'est bien, c'est bien. Brandon, je t'en prie. Attention, Zach, tu crépites. J'attendais que t'aies fini pour te le revire. J'ai vu le chat. Je refais un D6. C'est ça ? Oui. Est-ce que c'est mieux ? On y est allé aussi. Le 3, on y est allé. Ouais, on est allé au milieu aussi. Il y avait quoi dans le 3 déjà ? Vous m'entendez ? C'est bon ? Ouais. Attends. Il n'y a pas de milieu puisque... Il n'y a pas de milieu. Oui, c'était le 3, vous avez pris le 3 et l'autre, c'était le 4. Le 3, c'était les catacombes qui vous ramènent au... Jusqu'ici, vous n'avez pas exploré le 2 et le 4. Ok. François-Peter, du coup, puisque là, vous avez fait le 3 qui a déjà été exploré. François, je te laisse essayer. On va essayer. Alors. C'est super bête, on marche, mais on n'arrive pas à viser le 2 ou le 4. C'est con, ça, quoi. J'étais en train de me dire ça, c'est... Dans l'obscurité, on se perd. Ah oui, c'est vrai. C'est très compliqué. C'est vrai. Ah merde, j'ai raté my bad. T'inquiète. Slash roll. Et 6, 6. Bon, on se casse. SR. C'est bon, là. C'est vrai que ça commence à être un peu relou. Je vais décompter une nouvelle chaleur. Et on y va. L'atmosphère commence à être pesante dans ces souterrains. Vous avez l'impression de tourner en rond sans réussir à trouver la sortie. Tu peux lancer quand tu veux, Link. Mais là, ça va être la bonne. Et pour l'instant, vous avez surtout beaucoup l'impression de tourner en rond. Ah, je suis vraiment allé dans la même. Il va falloir que vous dieu vous en sortiez indemne. Il faut toujours deux réussites. Brandon, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'adore toujours fuir. Et bien, je t'en prie, agilité d'expériment. J'ai une jambe en métal. J'ai pas d'agilité. Tu le rejoindras après, quand t'auras fini de t'abattir. C'est ça, l'amitié nouvellement créée ? C'est ça, Brandon ? Je vais te tirer avec moi, t'inquiète pas. Toi, t'es bon en fuite. Je fais 1m95. C'est quoi ? T'es comment en fuite ? Ça va ? Non, ça va. Mais ça va pas. T'es agile ? J'ai zéro en agilité. J'ai une jambe en métal. Mais en fait, t'es bon en quoi ? C'est le seul perso français du groupe. J'ai un fusil de snipe. T'as un fusil de snipe ? Tu leur tireras une balle et tu me rejoindras. Allez, hop ! Oh, le bâtard ! Allez, salut, à tout de suite. C'est une réussite, Arthur. Il faut que tu réussies si tu ne veux pas perdre de la santé dans cet enfer. Bah, je vais tirer. Je pourrais en faire un d'autre. Je décompte une munition. Je viens de passer un quart d'heure à lui dire qu'il fallait être pote avec eux. Ils l'abandonnent à la première opportunité. 17, je retire avec mon fusil de sniper. Voilà. Je ne peux pas faire autre chose de toute façon. Et c'est une réussite. C'est une réussite. Et là, on se retrouve. Et tu vois, je te dis, je te l'avais dit que ça allait bien se passer. Il n'y a pas de quoi s'élarer, mon superpote. Il n'y a pas brisé tout ce qui avait été créé entre nous. De plus cinq minutes. Indemne. Si vous voulez, je vous propose de brûler trois chaleurs d'un coup pour que vous réussissiez enfin à trouver la sortie de ce tunnel. À moins que vous préfériez continuer à lancer des délais. On ne sait jamais. On cherchait la sortie depuis tout à l'heure. Oui. Ah merde. Même le destin, on a marre. Si vous voulez, vous pouvez sortir. Tu vois, le fun que j'ai eu avec ce caddie pendant dix secondes, je le regrette amèrement. Maintenant. Ah, Peter trouve une nouvelle issue. Je brûle une seule chaleur. Les gars, c'est bon. C'est compris, il fallait qu'on aille dans un tunnel où on n'a pas encore été. Ah, mais c'est vachement compliqué depuis tout à l'heure. Vous y allez tous les quatre ? Oui. Ah bah oui, vu comme on a galéré, j'imagine. Attends, non. Est-ce qu'ils peuvent aller dans l'autre tunnel en attendant que nous on va dans ceci ? Ah non, c'est bon, s'il te plaît. Oui, allez-y, allez-y les gars. Comme ça, on fera connaissance. Oui, voilà, c'est vieux pour nous. C'est trop noir. On ne sait pas où il est. Mais vous avez la dynamo, t'inquiète. On part avec... Je vous la recharge, moi. Pandon, je vais se lancer un dé pour voir dans quelle couloir vous allez. Merde, il m'a banni du cul d'L4, il m'a dégagé, là. Ah bah ils sont partis sans t'attendre, visiblement. J'ai une chance sur six d'aller dans ce putain de tunnel 2. Eh bah, j'ai raté. Ah non, mais putain, en plus, c'est des catacombes, on fait encore un tour. Ah putain. Je vais prendre Pizzer et François à partir. Prends-moi, Ezekiel. C'est fou cette blague, on ne s'en lasse pas et tout le monde l'a fait à chaque live. Obligatoire, obligatoire. Peter François, vous aventurez dans le tunnel numéro 4. Et en progressant, vous arrivez rapidement vers un tunnel pesé par l'homme, au sol duquel il y a des rails. Il vous laisse à penser qu'il s'agit ici probablement du réseau de métro de Toronto abandonné depuis le début de l'apocalypse. Alors, c'est très clairement une voie de sortie pour vous. Il suffit de suivre les rails jusqu'à la station la plus proche. Surtout qu'il n'y a plus d'électricité. Aucune crainte qu'une des rames ne vous roule dessus. Un peu plus loin, sur le mur, vous allez voir un graffiti. Peter, il te dit vaguement quelque chose, François, pas du tout. Il n'y a que vous qui... Exactement. Il n'y a que vous qui allez le voir. Donc, je vais juste vous mettre vous. Ah, ça recrépite un peu encore. Ok. J'en ai pas vu dire. Merci, François. Je t'en prie. Moi, je reconnais quand ça crépite. C'est une huile trop chaude. Il ne faut pas mettre le steak dedans, sinon tu t'apprends plein la gueule. Une fois, j'ai foutu une feuille à une cuisine comme ça, je peux dire que je n'ai pas oublié. Normalement, vous avez l'illustration que vous voyez. Je vais la montrer au chat. Ah oui, sur Roll20. Oui, sur Roll20, tout à fait. Ah non. Pourquoi elle n'est pas là ? Je vois un carré noir mais ça veut dire qu'on n'a plus de dynamo, c'est ça ? Elle est là. Elle est jolie. Elle est merveilleuse. Je regarde juste pour le chat. La peste vaincra. Putain, ils écrivent super bien. On dirait une fente. C'est fou quand même. Ils sont forts les cons. Ils sont vachement chaud. En fait, c'est des graphistes depuis tout à l'heure. Il n'y a rien à craindre. C'est une horde de graphistes. Il suffit de ramener une IA, ils sont tous morts. Oh non, c'est horrible. C'est très à propos. Soutien. Ok. Vous retournez chercher les deux autres en leur indiquant qu'ici vous avez une voie de sortie ? Alors oui, mais d'expert... Enfin, je pense que le métro, ce n'est pas la meilleure idée du monde, mais on peut y aller. Mais à mon avis, c'est là où les gens se réfugient, où les gens meurent et où il y a des zombies. On peut aller chercher, mais moi, j'aimerais quand même avant qu'on allait chercher. On les laisse mariner un peu. Voilà, qu'ils soient prêts à faire connaissance. C'était prévu. On les laisse mariner. On va aller chercher, mais on met un peu de temps. Donc... On va taper. On va faire une petite partie de bataille de pouces. Voilà. Très bien. Randon, Arthur, vous êtes partis tous les deux dans un autre couloir. Alors, vous finissez par le connaître, celui des catacombes. Vous allez même finir par reconnaître Jacques et Henri sur les murs. Vous êtes tous les deux en train d'attendre et d'espérer surtout que les autres aient trouvé quelque chose. Le temps pour vous de faire le tour et de retourner jusqu'au hub. Est-ce que vous parlez ou est-ce qu'il y a un silence de plomb dans ces catacombes ? Ben non. Je crois que j'ai un peu envie de dire à Brandon que ce serait pas mal de me laisser le lead. Parce que si tu veux, je te suis depuis tout à l'heure et ça fait quand même quatre fois qu'on revient là. Prends-le. Tu sais, c'est vrai. T'as pas encore choisi de tunnel. C'est-à-dire que même quand j'hésite sur un appart, je le visite pas plusieurs fois comme ça. Là, on a bien vu. Voilà, c'est un T3 meublé. Si c'est facile, on le prend pas. Mais on choisit. Choisis un tunnel. Ok. Est-ce que je peux choisir un tunnel ou pas ? Lance-moi un D6. Si tu as la chance de tomber sur celui qui vous manque, à savoir le 2, je vous autoriserai à aller dedans. Non, c'est le 4. En allant dans le 4, ce citon, vous allez rejoindre les deux autres. Bah voilà. Au moins, on les suit. Ça me semble beaucoup plus logique. Ouais, ouais. Bon, ouais, ça va. Tu vois rien ou quoi ? Ouais. Ouais. Vous découvrez un tunnel creusé par l'homme au sol duquel des rails vous laissent à penser qu'il s'agit ici d'un réseau de métro abandonné depuis le début de l'apocalypse. Alors c'est très clairement une voie de sortie pour vous. Il suffira de suivre les rails jusqu'à la station la plus proche sans crainte qu'une des rames ne vous roule dessus. Il n'y a plus d'électricité. Un peu plus loin au mur, vous repérez un graffiti que Brandon, tu as déjà vu. C'est une tête de rat stylisée avec l'inscription « La peste vaincra ». Et à ce niveau-là, vous retrouvez vos compagnies. C'est vrai, j'avais dit que c'était un renard parce que j'étais débile. C'est vrai. En fait, on efface une salissure sur le mur et c'est « This is la peste vaincra ». C'était un tag, voilà, un fan de l'époque. Donc rien à voir, c'est pas une quête ou quoi. C'est vraiment juste un tag. Puis là, François, bien que vous aviez l'air plutôt décidé à attendre ici pour laisser Arthur et Brandon mariner un peu, finalement, c'est eux qui nous ont rejoint. Non, alors qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes, jamais ? Alors là, on était juste en train de discuter. C'est vrai que vous auriez pu nous guider à la voix, genre « Les gars, c'est là ! La sortie ! » Il a fallu que je fasse en sorte que Brandon me suive, parce que sinon, on ne s'en sortait pas. Donc vous pouvez aider, non ? Je vais le tuer. Je pense. J'ai un Glock, j'ai un taser, et je crois que j'ai un couteau. Et je vais le faire des menaces ? Si je ne peux plus me permettre, Brandon, je peux comprendre. Mais c'est... Est-ce que tu veux encore me dire qu'il est irascible au début, mais qu'après ça va, c'est ça ? Oui ! Ça fait... Excuse-moi ! Ça fait depuis Toronto ! Et on qui me brise les couilles ! En même temps, ça fait 20 minutes de cours des parties ! On a marché vite ! Excuse-moi, Brandon, d'accord ? En toute amitié nouvellement formée, tu as choisi trois ou quatre fois le tunnel, je ne sais plus. Il va me le rappeler. Et voilà, j'ai fait le choix une fois. Tu as bien choisi le tunnel. Et c'est le bon, en fait. Je t'en félicite. Voilà ! Non mais pardon, c'est-à-dire que tu es là aussi, on est de nouveau un groupe grâce à moi. Comment il arrive à dire des choses normales en étant désagréable ? Tout un talent. C'est fou ! J'ai toujours envie de me réconcilier avec lui, mais après il m'engueule. Je vous propose pour l'avance. Oui mais est-ce que, si tu devais donner deux adjectifs, est-ce que tu dirais pas « bourru » et « sympathique » ? Désagréable et chanceux. « Bourru » et « sympathique » ? C'est presque pareil. Vous allez prendre la route en direction... Alors bon, du nord, vous allez surtout prendre une de deux directions du tunnel au pif. Et après une dizaine de minutes de marche, vous allez atteindre des quais. Ce qui vous permettra de remonter à la surface sans encombre. D'autant que, contrairement à ce que François craignait, vous n'avez pas croisé de zombies. Pardon, j'ai fait une info de chat. Une fois la lumière du soleil retrouvée, vous reprenez la route dans la bonne direction. Quelques minutes seulement... Dans la bonne lumière aussi ? Relative. Voilà, je pense que... Ça va, les gars ! Et vous allez marcher comme ça quelques minutes en suivant... Bon, cette fois-ci le nord qui est un peu plus facile à trouver avec le soleil. Avant de faire une étrange rencontre. Devant vous se tient un groupe exclusivement constitué d'hommes. Tous relativement grands ou relativement musclés. Leurs tenues sont sombres, absolument pas proches du corps ni moulantes ni en cuir. Et ils portent tous au bras un tissu vert marqué d'une tête de rat stylisée. Celle-là même que vous venez de voir sur les murs du tunnel de métro. Un des hommes, ceci étant, se démarque. Il est devant au centre et il semble mener ses troupes. Il porte un long, épais manteau. Il ne fait pas exception au port du brassard vert. Mais lui, en plus, porte quelque chose qui pourrait s'apparenter à un casque en forme de rat. Il est un peu stylisé, tout comme le logo, complètement géométrique. Et il dissimule toute la partie gauche d'un visage que vous devinez anguleux, au trait sévère. Lorsqu'il vous aperçoit, il fait signe à ses troupes de s'arrêter. Certains prennent même leurs armes. Et vous mettent en joue. Il prend le temps de vous regarder, de vous détailler. Avant d'annoncer à haute voix. Regardez ça ! Des moviettes de rescapés et leurs brassards marrons perdus au milieu du territoire des pestiférés. Et en plus, un d'entre eux est un putain de flic américain. Alors j'essaie de détendre l'atmosphère tout de suite et je regarde le gars qui a le casque de rat octogonal un peu stylisé. Je lui fais « Oh c'est Squid Game ou quoi ici ? » Tu es à la ref ? Tu l'avais avant qu'il y ait l'Apocalypse ? Tu devais regarder à l'époque ? C'est un gros masterclass de fou. J'avais plutôt Deadmouse en tête. Est-ce qu'il va nous lâcher sa meilleure mixtape électro ? A priori pour l'instant il se contente d'attendre de voir si vous êtes capable de débiter quelque chose de plus sérieux qu'une vague blague sur son masque. Moi j'ai dit bonjour. Ouais ? Déjà on est poli. Moi je ne suis pas vraiment policier. Hé ! Acabe hein ! C'est juste que bon, j'ai oublié de décracher ça là. Mais franchement Acabe de fou hein. Moi je suis... Je vais me permettre de dire écoutez nous on se contente juste de marcher là. On n'est pas de... On n'est pas de... Ça on l'a piqué c'est pas à nous. Alors bon euh... Qui êtes-vous ? Ouais on peut peut-être discuter un petit instant. François fais-moi s'il te plaît un test de mental éloquence s'il te plaît. C'est ma pire statistique. C'est pour ça que je te le préfère. Alors euh... Slash test... Neuf c'est pas mal non ? Oh la vache ! 45% ? Oh ! Oh ! Allez hop ! De quoi la chatte ? C'est pour nous ! Vous êtes... Des rescapés et vous avez même pas entendu parler de nous. Étonnant je pensais que... Le mot serait passé qu'on nous craindrait comme la peste. Oh vous êtes... Enfin c'est pas... J'ai pas fait des études de communication mais ça m'a pas... Enfin les pestiférés. Je me suis dit la peste prévisible. Enfin... Y'a des rats. D'accord la peste super. Vous auriez pas pu vous appeler je sais pas la maladie euh... Euh... Je sais pas la... La peste... Les pestiférés à la rigueur pour changer un peu ou... Je te rappelle que tu es à neuf hein. Vous auriez pu vous appeler le chancre-mou peut-être. Tu... Devines sur la demi de visage que tu vois... La demi de... Moitié de visage pardon... Que tu vois... Que... Euh... Ce que tu dis... Alors non seulement ne le fait pas rire hein... Mais en plus t'as l'air de... Sévèrement lagacé. Bon alors... On va mettre les choses au clair. Vous êtes chez nous. Sur notre territoire. Et en plus... A chaque fois qu'on vient chez vous on vous roule dessus quand il s'agit de vous prendre des trucs. Vous allez pas casser les couilles. Vous allez vider vos sacs. Et décarrer. Alors je veux bien garder l'option des carrés. L'option vider les sacs me dérange quelque peu. Ils sont combien ? Ils sont... A peu près... 12. Ça fait beaucoup hein... Moi quand la société tenait encore debout je payais 70 balles par semaine pour vider mon sac avec un psy donc... Là on me le propose de le faire gratuitement je trouve ça quand même... Je trouve que c'est une belle propale. A mon avis t'aurais pas dû arrêter un jeu c'est pas ce que... On est où ? Une critique ? Vous êtes en plein milieu d'une rue. Vous êtes plus ou moins encerclés par des bâtiments. Est-ce qu'on peut potentiellement s'enfuir ? Si on le décidait. Si on le décidait. Sur des tests d'agilité, d'extérité réussie ça pourrait se tenter. Si j'aurais eu une flash et qu'on faire pousser les yeux et qu'on court. Alors les gars vous vous rappelez quand j'ai dit que 9 c'était ma pire stat ? Ce n'est pas ma pire stat. Donc si on pouvait... C'est l'agilité. Eliter tout type d'agilité par exemple. J'ai zéro d'agilité je ne peux... Non mais je rappelle parce que... Attends t'as zéro ? J'ai une jambe en métal en fait. T'as littéralement zéro ? Moi j'ai zéro. Et attends mais tu ne sais pas marcher ! Ça ne m'a pas été précisé dans le narratif mais moi je rampe dans les tunnels depuis 4 heures. C'est pour ça que ça me rend désagréable aussi. C'est compliqué quoi. Brandon si jamais tu souhaites lancer ta grenade en disant protéger mes yeux puis inciter les autres à fuir je vous l'autorise et il faudra que les tests de dextérité et agilité soient réussis pour que ça marche avec un plus 2 octroyé par la grenade. Je ne pense pas parce que 0 plus 2 ça fait 2 quoi. Et je ne l'aime pas mais il va mourir quoi. Donc c'est super triste. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ça c'est une preuve d'amitié ça. Je ne peux pas vider mes intérêts c'est trop chose. En fait on a trop de trucs utiles. Ils ont quoi comme armes eux ? Alors la plupart d'entre eux sont armés de fusils d'assaut. Quelques-uns n'ont rien dans les mains pour l'instant mais vous devinez des pistolets dans leur poche à défaut d'avoir des holsters. Le leader lui semble ne rien avoir du tout en termes d'armes. Est-ce qu'on peut trade ? Est-ce qu'on a quelque chose ? Rien ne t'empêche de négocier. Moi j'ai du curcuma et du... Sans déconner j'ai des épices donc je peux leur filer. Je vais vous voulez pas des ailes et filles de zherbe ou quoi ? En fait si on donne un objet quelle est la différence entre ça et tout donner ? On ne peut pas leur demander s'ils recrutent par hasard parce que nous on peut les rejoindre aussi. On peut essayer de faire genre qu'on est intéressé par eux. Ouais. En fait on a quoi leur disent que les brassards qu'on a on les a chourés ? On déchire les brassards et on fait Ah c'est fini tout ça et on va avec eux. Merci de nous avoir ouvert les yeux et voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Il va falloir prendre une décision. Peter, beaucoup d'éloquence. Oui. Alors je retire mon brassard, vous êtes au sol et mes compagnons font la même chose. Et je lui dis bah... Tu vas d'ordre ? Bon alors je lui dis à François, François est-ce que tu peux aussi retirer ton brassard s'il te plaît ? Alors tu n'en as pas ? Si tu le demandes. Ok voilà. Moi je ne peux pas fuir donc je le fais ouais. Pas pas le choix toi. On a tous retiré nos brassards. Et qu'est-ce que tu dis pour accompagner ça ? On n'est pas avec eux. On a juste souri ces brassards. On a des ressources qui peuvent vous intéresser si vous voulez faire un échange. Mais nous ce qui nous intéresserait c'est de rejoindre votre clan. Parce qu'on en a entendu parler. Et on est en route. On vous cherchait. Pour vous rejoindre. Un estropié. Un demi aveugle. Un mec qui est pas flic américain mais qui a quand même une tenue de flic américain à sa taille. Et un gros. Le dernier a l'air encore potable mais... Vous pensez vraiment qu'on va prendre des gens comme ça parmi nous ? Le moment où on vous insecte du sang de zombies vous claquez. C'est même pas la peine d'espérer. Ah oui ? Et qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous montre que j'ai été quand même infecté. Là il est gratinant. Il est tombé sur des graviers parce qu'il a raté sa main. Il a un bleu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez là. J'ai été infecté et pourtant je suis encore là. Pourquoi ? Moi aussi il a l'oeil là. Parce que... Ah la grosse griffure. Je suis peut-être la... Ah ouais attends je suis en train de dire que peut-être qu'il kiffe la peste et tout. Parce que c'est peut-être pas... Ouais mais t'en as trop dit là. Là il y a un silence gênant là. En gros bah j'ai été mordu et moi je suis... Encore en état. Ça va ? Peter. Vous allez peut-être pas le dire. Mordu partage. Un test de mental éloquence. Ok. Moins 4. Si le test est réussi... Ah moins 4 ? Non oui moins 4. Si le test est réussi ça aura le mérite de ne pas déclencher un combat. Oh non. Oh c'est une chance sûr de l'égard. Oh non. Et c'est un très bel échec. Oh putain. Peter à peine t'essayes de déblater ta phrase. De montrer que... Je suis infecté. Que le leader prend dans ses mains une espèce de boule vaguement sombre. En vrai vous auriez pu dire bah c'est une boule de merde. Il la lance dans votre direction. Elle éclate au sol. Vous éclabousse légèrement. Même si vous avez tenté de l'esquiver jamais assez. Et vous les voyez s'éloigner. En vous gardant en joue. Alors vous comprenez pas forcément ce qui se passe. Jusqu'à ce que dans les rues parallèles. Les râles guturaux des zombies visiblement attirés par cette mixture. Commencent à arriver et à vous encercler. Il va falloir vous sortir de cette situation. On se fout à poil. Et on se barre. C'est terrible. C'est pas là. Désolé de l'amener encore une fois sur la table. J'ai l'impression de radoter. J'ai une jambe en métal. Encore ? C'est à dire que c'était le cas. Il y a 10 minutes. C'est toujours le cas. Regardez les Jeux Olympiques à l'époque. Il y a des gens avec des jambes en métal. Ils couraient très bien. T'es peut-être juste pas doué. Si tu prends ta jambe en métal et que tu la prends comme une arme. Prêt vous pouvez me porter. Je ne fais qu'un mètre 95 et 85 kilos. Qui c'est qui a choisi un poids mort comme personnage insupportable ? J'ai choisi le perso le plus insupportable et je regrette chaque seconde. C'est excellent. Tout le monde me déteste et je suis avoulé. Mais j'espère. On y est. Let's go. On va s'en sortir. Vous êtes en combat. Lors des combats nous jouons en tour de table. En commençant bien évidemment par ceux qui ont la meilleure chance. Brandon c'est donc toi qui va jouer le premier. Je m'échauffe. Alors je vous fais la description de la scène quand même au cas où. Donc vous vous êtes là. Voilà. Là il y a une poignée de zombies. Tu veux quoi toi toi tu veux quoi toi tu choques ? Là il y a une poignée de zombies. Maintenant je t'écoute. Est-ce qu'autour de moi il y a des bâtiments qui sont ouverts ? Alors pour l'instant nous vous pourriez essayer de les porcer mais pour l'instant il n'y a rien d'ouvert. Je fonce dans cette porte ici pour essayer de l'ouvrir. Alors on va gérer par tour de table pour l'instant. Ah pardon. Moi si je fonce dedans ça va rien faire. C'est ça qui est dommage. Ça va faire stonk quoi. Parce que je voulais me cacher dans un bâtiment mais bon. Tu peux toujours escalader les façades mais bon. Oh non j'ai perdu mon temps d'escalade il y a bien longtemps. Je vais aller vers le bâtiment. Je vais m'y diriger. Tu te contentes de t'y diriger sans rien faire de plus pour l'instant ? Pour essayer d'ouvrir une porte. Très bien je te laisse te déplacer. Essaye de voir si tu peux ouvrir une porte. On verra si ça a fonctionné autour. Hyperculons parce que c'est marrant. Mais il n'y a pas de soucis ça me semble parfaitement logique. Peter qu'est-ce que tu fais ? Ben j'ai une AK. Ils sont combien ? Ils sont vraiment trop nombreux mais ça vaut quand même le coup de tirer une bonne rafale. Parce qu'on a des munitions pour essayer d'en faire tomber quelques-uns devant. Très bien. Tu tires dans quelle direction du coup ? En face de moi. J'utilise même l'outil règles pour te dire par ici. Très bien. Fais-moi s'il te plaît un test de armes à feu. Pistolet si tu tires au pistolet. Tu peux tirer sur plusieurs créatures. Si tu cibles plusieurs créatures tu vas prendre moins un par créature de plus. Avec mon pistolet je peux tirer sur plusieurs créatures ? Oui. Mais tu prends moins un par créature que tu cibles. Je vais viser les trois premiers. Vous avez un sondage de chat. Très bien. Donc 14-3. J'ai à 11. Pas de soucis. Je peux faire ça. Et je décompte trois munitions de votre inventaire cumulé. Et attention la réussite qui arrive. Ah t'es reculé. D'accord. Non ça ne passe pas fisseur. Alors c'est pas tant que tu ne les touches pas. Tes balles passent dans les zombies mais elles ne font que passer. Elles traversent des tissus qui n'ont plus d'intérêt et qui ne les ratlantissent même pas. Ils pourront sans aucun problème avancer au tour suivant. François. C'est fou il y a des jumeaux là depuis tout à l'heure ça me... Bref. Je fonce dans cette porte. Très bien. Je vais l'encastrer comme si elle me devait de l'argent. Très bien. Fais moi s'il te plaît un test de constitution force. Alors. Euh. Constitution force on est sur 14. Hop. Est-ce que cette fois j'ai réussi mon calcul ou on est là ? Bon c'est la merde. C'est terrible. Ouais c'est... François tu te heurtes à une porte qui vraisemblablement est beaucoup plus résistante que ce à quoi tu te serais attendu. Peut-être même est-elle blindée. Et dans tous les cas tu vas te retrouver coincé contre cette porte avec une légère douleur à l'épaule. Arthur. Putain c'est de la cajou massie il fait chier. J'aurais du le voir. Arthur. J'hésite parce que mes stats sont compliqués quoi. En force. Parce que je vais le tenter. J'ai envie, on est d'accord que ça c'est une porte vitrée. Ça là. Non. C'est pas une porte vitrée ? Non. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'il y a une porte vitrée ? Ça là. Au rez-de-chaussée, oui ici. Ça c'est une porte vitrée. Ça ? Ici et là. Bah c'est une vitrine. C'est pas une porte vitrée c'est une vitrine. Et bah je me place devant la vitrine, donc ici hein. Donc je me place devant la vitrine là. Et en fait je vais retirer ma prothèse et essayer de la jeter de toutes mes forces. C'est pas là que j'ai pingé moi. Ah bon ? Ah merde pardon. Non moi c'est ici. Je suis en violet. C'est ici. Je vois pas ton ping attends. Des zooms en bas. Tu sais à l'opposé de là où je suis. Ah oui oui complètement. Effectivement pardon j'étais trop zoomé ici. Bah je me place là. Je retire ma prothèse de jambe qui est hyper lourde. Et je la jette de toutes mes forces dans la vitrine. Très bien. Je vois pas d'autre option. Je ne vais pas te faire de test au vu de la situation et au vu de la probabilité de réussir à briser une porte, une fenêtre, enfin une vitrine même en lançant un truc dessus sans force. Tu vas réussir à faire exploser la vitre derrière il y a l'intérieur d'un restaurant. Ok. Ça rappellera des souvenirs à François. Ceci étant c'est le genre d'endroit où il n'y a pas d'autre issue. Le seul intérêt que tu peux avoir à l'intérieur c'est éventuellement de trouver des armes blanches. Les créatures vont avancer étant donné que vous avez tous joué votre action. Elles vont continuer de vous encercler. Certaines vont se détacher pour se rapprocher de François qui s'est éloigné du reste du groupe. Les autres vont continuer d'avancer. Brandon. Attendez moi je suis éloigné du groupe là ? Ah bah complètement. Toi t'es avec Brandon toi non ? Pardon Arthur qui est éloigné du groupe. Ok d'accord. Ok. Euh... Je vais essayer d'ouvrir cette porte. J'ai pas encore essayé non ? Je me suis rapproché. Tu as essayé. Tu as essayé. Attends faut que je reset mon micro apparemment. Hop. Tu as essayé. Là c'est bon vous m'entendez ? Oui. Ok. Tu as essayé et tu as réussi. Euh... Tu as réussi. Le problème c'est que derrière il y avait 3 zombies qui attendaient joyeusement. D'être libéré. Génial. Et qui te font face. Alors je vais les mettre là parce que j'ai pas d'intérieur mais euh... Et qui te font face de façon très très proche. Si tu n'agis pas tout de suite de façon à les dégager. Ils vont pouvoir t'attaquer au tour suivant. C'est le bordel. Ouais c'est la merde là. C'est le bordel. C'est compliqué ouais. Je vais euh... Ça va être incroyable. Je vais prendre mon pistolet. Et je vais tirer sur les 3. 1, 1, 1. Pas, pas, pas. Très bien. Normalement là ça ne grisit plus. J'ai re-reset. Brandon je te laisse faire un test d'arme à feu pistolet moins 3 étant donné que... De moins 2 étant donné que tu cibles 2 ennemis de plus. Je crois en moi. Ok. Euh... Je crois en toi. Enfin j'espère plus que de choses mais... Ça fait quand même 12. Oh c'est bon. Et c'est 15. Ça ne passe pas. Bah Brandon tu vas perdre 3 munitions. Et tu ne vas même pas réussir à toucher tes cibles. Qui pourront t'attaquer dès leur prochaine action. Peter. Bah là euh... Je pense que je vais rejoindre... Et pourtant j'ai pas envie hein. Mais je vais rejoindre Arthur. Tu vas découvrir un restaurant à la fenêtre à la vitrine brisée et à l'intérieur tu vas pouvoir voir... Alors un peu plus loin les cuisines. Éventuellement des paniers de friture. Pas grand chose ici risque d'être utile. A toi de voir si tu as quelque chose d'intéressant à faire ici mais on le verra au prochain tour. François. On va tenter une action héroïque. Je vais commencer par le chopper par le call back. Et euh... Ça on est d'accord c'est une petite barricade. Ça pourrait s'y apparenter ouais. Ou un compteur électrique des trucs comme ça qui se traînerait au milieu de la route quoi. Et ça c'est... Est-ce que c'est escaladable en tout cas ? Est-ce que je peux passer au dessus euh... Oui. Relativement facile. Je le chope et je me barre par là. Très bien. Avec Brandon donc. Ouais. Fais-moi. 50 kilos tout mouillé ça se fait. Emmène moi ouais 50 kilos. Je veux pas te faire de test de force pour remporter Brandon. J'imagine que ce sera pas le problème. Le problème ce sera surtout de réussir à escalader le truc pour toi. Je vais donc te demander un test tant redouté de dextérité et agilité. Si je passe pas je le balance. Très bien. Alors au moins lui il survivra. Qu'on soit pas deux à crever. Quel altruisme. Olé. L'héroïsme visiblement réussi à sauver des âmes, sauver des gens et sauver des situations. François tu réussis à passer par dessus la barricade avec Brandon et à t'éloigner un peu de cette embuscade qui vous a été tendu. Vous n'êtes pas encore sorti complètement du danger mais au moins vous vous rapprochez de la liberté. Arthur tu es devant ce merveilleux restaurant de fish and chips mais est-ce qu'il y a des trucs intéressants dedans pour toi ? Tu m'as décrit qu'il y avait globalement pas grand chose à part des armes blanches. C'est ça. Est-ce que toi tu espérerais y trouver quelque chose d'autre ? Bah non en fait et le problème c'est qu'en armes blanches j'ai rien quoi. Je suis vraiment pas expert en armes blanches. Ce serait plus un gros pied jaloux de m'y engouffrer qu'autre chose. Ecoute je vais essayer de fuir par là vers le bout de la rue pour essayer de rejoindre mes deux collègues qui s'enfuient dans cette direction là de ce que j'ai compris. Je vais bouger par là. Fais moi s'il te plait un test d'agilité dextérité. Très bien. En plus j'ai plus ma jambe. Je rappelle je devrais peut-être pas mais comme ça c'est peut-être encore pire il y a peut-être un malus. Attends mais comment il fait un test d'agilité sur 0 ? Il avait pas 0 en agi ? Il a 8 en dextérité et 0 en agilité. Ah ok d'accord. Donc je fais un roll c'est ça ? Un test. Slash test. Et tu lui mets 8. C'est ça. Et c'est réussi malgré tout. Arthur tu vas réussir à partir vite à cloche-pied sans ta jambe. Alors faudra peut-être s'inquiéter de la récupérer à un moment donné pour le bien de la suite de cette aventure. C'est vrai que j'ai complètement oublié de la récupérer. Mais en attendant tu t'enfuis sans ta jambe. Sauf qu'il peut. La survie est le plus important. C'est le premier JDR. Mais y'a pas de soucis. J'ai oublié. Les créatures continuent de s'approcher. Peter elles sont proches de toi. Elles ne pourront pas t'attaquer. Mais il faudra faire gaffe. Parce qu'elles le pourront sans doute au prochain tour. Même remarque pour François. Il réussit mieux si j'ai d'agir quand il a cul de jambe. C'est ouf. Même remarque pour François. Et Brandon. Nouveau tour je vous en prie. Brandon. C'est top. C'est nickel. 3. Je vais discrètement aller me cacher là à l'angle là. Ok. Tu vois. Fais moi s'il te plaît un test de dextérité furtivité plus discrétion. Oh y'a trois nombres c'est super dur. Dextérité furtivité. Ça fait 17. Ça fait 17. Je le savais. Ils ont des stats de ouf. Ah bah là j'ai pris mes meilleures stats. J'ai vite. C'est sa meilleure stat. C'est ma meilleure stat d'être. Oh ! Oh ! Oh le ninja. Oh je me cache vraiment super bien. Sans la moindre difficulté tu vas réussir à atteindre en toute discrétion le coin du bâtiment. Et je l'ai laissé tout seul. C'est pas grave. Tu sais moi c'était avec Arthur que j'étais en duo donc je maîtrise le sujet. Mais derrière ce mur au sol tu vas voir une bouteille d'alcool. Oh ! De whisky. Regarde là ça peut servir pour plus tard au cas où. J'espère que tu te souviens des épisodes précédents. Je te laisse y réfléchir. Tu as un tour pour t'en souvenir. Peter. Alors. Moi le truc c'est qu'il y a des zombies qui sont en train d'aller vers moi. Mais j'ai vu ce con d'Arthur qui était en train de partir à coche pied. Donc je me suis dit bon je vais peut-être récupérer la guibole qu'il a laissé dans la vitrine. Délicaté de fuir. Donc je tente de récupérer sa jambe et de fuir là où il est parti. Très bien. Je vais te demander un test de dextérité en agilité. Étant donné que tu fuis des zombies je vais te donner un plus deux. Bon ça changera pas grand chose au résultat final. Oui bah après tu peux le lancer sans si tu te penses que tu peux t'en passer. Non mais je vais le prendre mais bon. Allez. C'est parti. Je t'en prie. Ça peut pas se passer mal. Hop. Peter tu as le choix. Soit tu abandonnes la jambe d'Arthur et tu vas lui infliger moins 4 de dextérité jusqu'à la fin de la séance. Ah. Soit tu prends une blessure et une infection supplémentaire. Deux infections, une autre blessure. Je vais te... Tout ça pour sa jambe parce qu'il est pas foutu de la récupérer. Tu sais je connais les potes qui ont plein d'infections et ils y survivent. On revient à la ligne 12. On revient à la ligne 12. Je sacrifie pour récupérer sa jambe. Tu vas aggraver ton infection. Arthur tu maintiens ton 8 de dextérité. En échange de quoi Peter tu perds une blessure et tu vas prendre une seconde infection. T'inquiète je sucerai la plaie ça ira. Pour l'instant les symptômes ne semblent pas dangereux. Quoi ? En tout cas. Tu n'as pas l'impression de vivre de changement mais après tout dans le cas de peu. Justin et Gurvan c'était plus progressif. Espérons que ça n'évolue pas trop dans les heures à venir. François. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Bon on est pas dans une situation des plus agréables. Je dois dire. Euh... Et bah tu sais quoi ? Je vais choper celui-là là. Euh... Avec ma crosse et essayer de lui mettre un coup de côté. Pour le... Pour qu'il chavire sur cela. Et essayer de me barrer tout simplement. Effectuer une démarche rapide vers l'extérieur. Fais-moi s'il te plait un test arme blanche plus contondant plus 2 puisque tu es très très près. Alors... Arme blanche plus contondant. Un peu... Et c'est une réussite. On a bien joué. Sans trop de difficultés, tu vas réussir à euh... Éclater le crâne du... Zombie, de la créature la plus proche de toi avec ta crosse. Ça va complètement le faire tomber sur place. Il va légèrement reculer, potentiellement gêné ce derrière. Mais surtout ça va te laisser le temps d'aller rejoindre Brandon au coin du bâtiment. Je te laisse déplacer ton pion. C'est pas un coureur mais là il va faire un effort. Arthur, tu es déjà en bord de zone. Si tu veux, tu peux rester là sans rien faire en attendant de fuir. Sachant que tu vois arriver vers toi Peter bien que blessé avec ta jambe lourde dans les mains. Il est poursuivi par les zombies ou il les a éliminés ? Inéluctablement oui. De quoi ? Oui oui, ils le suivent. Ok. Euh... Et bah je vais faire feu sur les zombies pour essayer de lui gagner un peu de temps. Comme il a récupéré ma jambe, je renvoie à la courtoisie. Avec ton pistolet ou avec ton arme à feu ? Avec ton sniper. Alors je me dis que comme ils sont probablement plusieurs, je peux peut-être en tuer plusieurs d'un coup. Euh... Tu souhaites viser les deux qui le poursuivent ? Ouais. Tu prendras du coup moins un sur ton test étant donné que tu as ciblé un zombie supplémentaire. Ok. Et je t'en prie, fais ton test. Ok. Test euh... Donc c'est euh... Un maf sniper. Un maf sniper. Ouais c'est ça, 16. Hop. Oh putain ! Il va me tirer dessus. Un coup de sniper. Un coup de sniper. La WAP. J'ai voulu faire la vanne. J'ai rien dit. Oh merde. Oh la colate. Oh putain ! C'est ça la courtoisie ? C'est comme ça que tu renvoies la courtoisie ? Je vais récupérer sa jambe. Oh le 1v6 Widow. Oh la la. C'était... Peter. Oh non. Il te vient forcément à l'esprit que Arthur a décidé de t'abandonner là, de façon extrêmement lâche, dans un élan de vengeance au vu du comportement qu'il a depuis le début. Et que c'était finalement le bon moment d'attendre d'être attaqué par une horde pour qu'il te tire dessus. Alors la rancœur, on verra plus tard. En attendant, Peter, tu vas prendre deux blessures et tomber dans le coma. Oh le connard. Pour sa jambe. Peter, en étant dans le coma, tu vas bien évidemment ne plus pouvoir parler, ne plus pouvoir agir, ne plus pouvoir réagir jusqu'à ce qu'il soit en situation de te donner des soins et de te remettre en meilleur état. Il n'y a pas si tant est qu'Arthur, que dans ton sommeil, tu vas voir comme le grand diable qui t'a trahi. Ne t'abandonne pas. Les rares personnes dans le chat qui m'aimait encore me détestent. Tout le monde s'est recevé. Il a tué le protagoniste. Tout le monde est au bord de la zone, certes, mais tout le monde n'est pas sauvé puisqu'une des personnes ne pourra pas s'enfuir seul. Brandon, François, il va falloir que vous traversiez la route pour aider Arthur qui n'a toujours pas remonté sa deuxième jambe à extraire Peter à moins que vous ne vous décidiez à l'abandonneur ici. C'est mort. On ne lâche pas les copains. On va traverser la route. Il a joué à la bataille de pouces avec moi. Je n'abandonne pas les gens qui jouent à la bataille de pouces. Est-ce que j'ai eu le temps de confectionner avec la bouteille d'alcool que j'ai trouvé un cocktail Molotov ? Tu as parfaitement eu le temps de confectionner un cocktail Molotov. On va y arriver. Tu le lances ? Alors, j'ai traversé la rue ? Oui, tout à fait. Eh bien, je pense que je vais essayer de couvrir, tu vois. Je vais essayer de faire un... Par là, quoi. Vers les zombies. Essayer de nous faire un petit mur de protection, quoi. Ok. Je joue au sol, tu peux éviter de me faire craver en plus de ça. Assez loin, s'il te plaît, Jacques. Assez loin pour ne pas brûler son cadavre. Tu es en réussite critique. Je ne vais pas chercher la merde plus que nécessaire. Ok. Tu jettes ton cocktail Molotov Sur les zombies, ils vont immédiatement prendre feu et quasiment instantanément perdre toute substance et corporellement et surtout physiquement. Ils vont s'effondrer sur eux-mêmes et continuer de brûler dans une délicate odeur de cochon qui serait presque appétissante si ce n'était pas des zombies en train de cramer. La zone est relativement sécurisée pour l'instant, suffisamment pour que Brandon, François et Arthur vous réussissiez à récupérer Peter et à le porter en dehors de la zone. Je cours m'occuper de lui, Arthur, avec sa jambe de bois, ça ne servira à rien. Il ne nous parle plus de ce mec. Non mais tu vas voir, au bout d'un moment, il réussissait ses tirs. Je peux tout t'expliquer. Ok ? On attend ça avec impatience. On va attendre qui serait Peter, je pense que ça l'intéressera. Non mais tu donnes une bonne image du duo, c'est cool, moi je... Je voulais l'aider, ok ? Moi aussi je voulais aider Brandon, d'ailleurs pour ça je l'ai sauvé par exemple. Voilà, donc j'ai tiré dans la panique et je ne sais pas. J'avais pas ma jambe, j'étais pas sur mes deux appuis, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, je suis désolé. C'est tout. C'est quand même du calibre 12. C'est quoi le mot ? C'est quoi le mot ? Je veux t'entendre le dire. Je vous présente à tous les deux, tous les trois, enfin les deux et demi. Euh mais euh... Hein ? Mais ? Tu n'as pas encore compris ce que tu veux nous dire. Je vous présente à tous les deux. Arthur je vais te la mettre dans la mouille si tu lâches pas. Mes excuses. Mes excuses. J'ai pas bien entendu. Les quoi ? Mes excuses. Les quoi ? C'est quand même dommage. Je vous présente mes excuses. En plus de réussir difficilement à le dire, Peter dans le coma ne l'entend pas. Il va devoir dire qu'un soin s'est occupé de lui vite pour qu'il reprenne des couleurs et qu'il ne soit pas à un poids mort sur le reste de l'aventure. Dans l'état dans lequel il est, il va non seulement falloir que vous utilisiez des soins pour faire remonter sa barre de vie jusqu'à 4. Vous pourriez passer 4 soins à ça. Mais il va surtout falloir que vous le sortiez du coma. Et rien que ça va vous demander 3 soins. La vraie question que je me pose c'est que ça va vite une balle de sniper. Il n'a pas eu le temps de voir que... On peut dire qu'il y avait un autre sniper. Un zombie sniper parce que... C'est des vrais saloperies hein. Ils ne savent plus quoi inventer. Ils se sont dit courir, bouffer des cerveaux ça va 2 minutes. Maintenant ils se mettent à utiliser des armes à feu c'est un peu dangereux. Mais vous savez que je vous entends hein, c'est mon pote hein. Quoi ? Mais moi aussi c'est mon pote, je l'adore. Tu seras d'accord avec moi que ce qui compte c'est la cohésion du groupe. On a tous les deux faits d'énormes efforts depuis le début pour la cohésion de ce groupe. Tu peux, pour le bien de ton ami et le bien de cette quête, mentir. Car, rappelons le, un mensonge vaut le coup quand c'est pour le bien des gens. Ou sont bien à soi, j'ai pu. Mais c'est un des deux. C'est une situation de qui ça ? Mais je vous dirais, il est de naturel un petit peu susceptible. J'ai peur que ça dégénère. Mais non ! Si tu le dis les gars. Non mais ce que je vous dis c'est que peut-être que je vais tenir votre version. Parce que je vois pas pourquoi la vérité l'aiderait. Je suis pas sûr que j'ai voulu tirer pour l'aider parce qu'il me l'avait fait récupérer ma jambe. Je suis quand même pas un salopard, je veux dire on a partagé des bons moments de convivialité, de camaraderie depuis le début. Vous avez bien vu que j'avais bon fond. Donc, j'ai tiré pour l'aider. Bon fond c'est... Quoi ? Laisse lui un petit quart d'heure de plus mon nom, ça va. Tu vas voir. Avec le temps... Non, bon, bon, bon. C'est vrai qu'avec le temps, ça va mieux. C'est... Ouais, on est d'accord. De scène en scène, c'est de mieux en mieux. Euh... Arthur écoute. J'écoute. Je veux bien admettre que tu n'as sûrement pas fait exprès. Je t'assure. Je veux bien... Parce que il est capable de sort... Là il est... Je vous jure, il est capable de sortir du coma et de vous tirer dessus à tous les deux quoi. Sur tous les deux. Moi j'ai rien fait. S'il vous plaît, pour que... Mais non mais tu le gardes à l'oeil. Je te prierai, Arthur, pour le reste de notre aventure d'être exceptionnellement cordial, amical et serviable envers moi et Peter. Dans la droite continuité du début de cette aventure. Ce serait le deal. Arthur, s'il te plaît. Quand Peter va se réveiller, il trouvera peut-être même ça bizarre mais tu seras très gentil avec tout le monde. Je pense que c'est très... Mais pourquoi bizarre Bremdon ? J'ai l'impression que tu sous-entends que j'ai été imbuvable avec vous depuis le début. Alors si je puis me permettre Arthur, ça fait bien une quarante petites minutes que je trouve que t'es une petite salope. Mais voilà, si tu pouvais arrêter. Je ne te permets pas. D'accord ? Une grosse salope, Arthur. Voilà, c'est l'étherne. Je me force à le dire. Ils sont tout gentils avec nous. On peut peut-être être gentil deux minutes. Oh ! On a un deal ? Je... Que sinon vous le dites ? Regarde cette entente de groupe. C'est ça ? Et je te protège parce qu'il va être vraiment énervé et tu deviens très gentil, très serviable. Euh... Va tu... Euh... Oui. Ok. C'est top. Il y a encore du travail. C'est excellent. Mais c'est déjà pas mal. Continue comme ça. On peut s'accorder sur le fait que c'est un bel effort. Est-ce que chaque fois que je suis énervé, je peux simplement me contenter de docher la tête et de faire hmmm d'un air pensif ? Ce qui peut à la fois vouloir dire oui, non et j'ai très envie de manger ? C'est ça, on lui dira que tu as soit très faim, soit tu réfléchis. A la place, dis je vois Arthur, je pense que c'est bien ça. Je vois. Je vois. Ça fait penser que tu réfléchis. Attends, tu viens d'insigner que tu étais énervé contre moi là ? Hmmm... Bon on le réveille ? On essaye ? On va le réveiller hein. Hmmm... Hmmm... A l'écart des bâtiments, vous allez prendre le temps de faire ça proprement, d'essayer. Alors déjà qu'il revienne de lui-même, vous allez pas faire trois massages cardiaques pour essayer de le sortir de là. Et de penser ses plaies, de s'assurer qu'il ne saigne pas trop. De gérer une situation d'urgence après mine de rien, une demi-heure de dialogue et de négociation pour le bien de cette équipe. Après toutes les urgences, bon c'est relatif. Je vais vous demander donc de sacrifier au moins trois soins pour qu'il récupère son premier cœur. A vous de voir si vous êtes prêts à en sacrifier plus pour que ça résente. Combien on a de soins ? Actuellement, il vous en reste 15. Il prend tout, allez on le réanime. Je vais lui bichonner un petit truc après. Parce que moi quand je me suis fait exploser la gueule en tombant le 50 mètres dans l'eau, il est pas venu me chercher quand même. Il est parti. Mais bon, trois soins ça va. Ça aurait été moi je serais venu Brandon. Attends, hey Brandon, tu marques un point, tu vois. Je trouve que rien ne nous oblige non plus à l'arrivée y est. Bon, alors si je puis me permettre de revenir sur une action qu'a eu lieu il y a 10 minutes, il a récupéré ta jambe sale merde. Donc peut-être qu'on pourrait se permettre à un moment, peut-être sympa avec le mec quoi. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Mais regarde, Brandon nous fait part aussi d'un acte de lâcheté pas si vieux que ça. Donc peut-être qu'il nous lâcherait, peut-être qu'il a récupéré ma jambe pour me la piquer. On sait pas. Pardon. Hummm. 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 Bon, on utilise trois soins. Allez. Moi, moi, moi je dois en utiliser 5. Est-ce que vous en utilisez plus pour monter à plus ? Bien, bien sûr. Oui. On en utilise 5. On a bien volé en début d'aventure. Hummm. Peter, tu vas lentement reprendre connaissance. Alors très lentement, on va pas non plus être sur un truc miraculeux, même si d'un point de vue strictement gameplay, t'as récupéré déjà tes trois blessures. D'un point de vue pratique, ça va faire mal, ça va saigner, tu vas boiter et ce jusqu'à la fin de la séance. Mais au moins, tu n'es pas mort. Alors t'es encore étonné de voir Arthur. Arthur enculé. Alors, il y a un petit quiproquo sur l'action qui a eu lieu, si je puis te permettre. Mais c'est Brandon qui va te le dire, il a tout vu. Moi, j'étais occupé à me battre. Hummm. 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 야 un zombie qui a poussé Arthur, ce qui lui a fait tirer sur toi. Je ne peux pas te le dire autrement, ça... Il a trébuché sur son sniper... Comme ça. 200... Ha à c'était très confu. Il a tiré en plein sur toi, c'est un terrible malentendu. Et, je pense, qu'il va d'ailleurs, même si ce n'est pas de sa faute complètement, s'excuser. Écoute euh... Il faut s'excuser Arthur. François est dans le choc, il a vu ça, il est dévasté. Je l'attends. Alors, je tiens... de toute l'épidémie j'imagine que tu en as entendu parler parce que c'est vraiment d'une notoriété publique le pire qui puisse t'arriver c'est de tomber sur un zombie pousseur il ya les mangeurs de chair il ya les coureurs les pousseurs sont peut-être les pires c'est à dire que tous les moments pardon ça m'émeut beaucoup d'être ça m'a fait peur à tous les moments où tu es là tu montes un escalier tu récupères un truc sur un meuble un peu haut en équilibre sur une chaise il s'arrive et il te pousse J'ai pas entendu d'excuses là non non attends ça arrive et événement pour te contextualiser un peu parce que mais bien des fois là j'étais là je voulais te défendre ce que tu étais poursuivi tu récupérer ma jambe comme un vrai frère et je me suis souvenu de ces moments de voilà de fraternité entre nous et j'ai voulu tirer il arrive une pousse et ça a été terrible sache que ça a été tout aussi douloureux pour moi que pour toi je suis content de voir que tout le monde tout le demandait d'accord pour s'excuser c'est super personne n'en veut plus à personne c'est parfait on est d'accord on peut continuer c'est bon on peut y aller allez on y va les gars c'est bon c'est parfait c'est bien est-ce qu'il a remis sa jambe Arthur ou est-ce que je l'ai encore ? non il l'a remis depuis tu es visiblement resté dans le commun au moins une bonne demi-heure le temps qu'il négocie cet accord Arthur Arthur ouais tu redonne ta jambe pour l'instant en confisquer alors si je puis me permettre ça va me faire chier parce que moi je suis devant les balles elles vont arriver dans mon cul enfin ça va m'emmerder à un moment ok attends Peter j'ai de quoi la réparer dans mon sac donc ce serait con que tu me la rendes pas donc rends-la moi maintenant s'il te plaît bon je la redonne merci c'est gentil merci pourquoi il se conforte comme ça lui parce qu'il a mal à la gorge il a en fait en fait le isopé que t'as pris tout à l'heure il a pas osé te le piquer et du coup il ça fait un quart d'heure comme ça qu'il a ah bah tu peux te brosser pour en avoir est-ce que moi je pourrais t'en remonter parce que j'ai un peu mal à la gorge toi François évidemment tu peux tu peux en avoir deux François bah merci c'est gentil ça c'est sympa mais il a faim ouais il a faim il réfléchit on sait pas trop ce qu'il a mais en tout cas on s'en est sortis les gars c'est beau hein et que tout le monde a dit pardon à tout le monde et ça c'est finalement l'accès tout le monde s'est excusé comme il se doit on peut peut-être prendre la route voilà merci l'équipe ressort grandi de cette aventure de cette épopée de ces dangers que vous avez rencontrés alors Peter Peter va traîner un peu la pâte c'est normal mine de rien mais vous allez réussir à reprendre la route alors vous étiez tout à l'heure enfin tout à l'heure vous avez discuté le fait de rejoindre la base des Veilleurs c'est toujours votre objectif ou pas ? puisque Brandon, Peter, vous qui voulez fouiller Toronto pour tenter de trouver ce que vous cherchez ici on vous a fait comprendre qu'il fallait être un clan vous avez refusé les rescapés les pistiférés n'ont pas voulu de vous c'est peut-être votre dernière option à moins que vous souhaitiez faire cavalier seul dans cette ville et à ce moment là il faudra peut-être trouver un autre objectif qu'est-ce que vous faites ? Brandon, pour voir si t'as bien suivi notre objectif, on cherche quoi à Toronto ? à sauver le monde ? ah oui c'est vague quand même ça c'est vague en gros je pense qu'ils ont pour nous ils ont des infos soit on va chercher des infos chez eux soit on fait cavalier seul et on trouve les infos nous-mêmes mais où ? vous parlez de sauver le monde depuis tout à l'heure vous avez une piste ou genre vous dites on est les sauveurs du monde on va trouver un antidote oui mais l'antidote il sort dans labo ou il sort de votre cul parce que écoute je peux vous suivre aussi hein labo dans votre cul je vais pas vous suivre je me permets mais écoutez les veilleurs ça a l'air d'être un clan pacifique en tous les cas au pire on les vole comme les autres et on s'en va oui oui voler des gens c'est pas très sympathique vous voulez vraiment aller à Montréal hein ? voilà bah y'a ma maman qui est encore là-bas alors j'aimerais bien lui dire bonjour bon brendon comme d'habitude t'as des idées de de discutable discutable oui parce que non je te le dis on s'écoute tous ici je rappelle à ton bon souvenir mais d'ami à ami oui avec beaucoup de sourire et toute la toute la sympathie du monde que la dernière fois qu'on a essayé de plier un camp ensemble bah c'est pas hyper bien passé voilà bah si ça allait c'était l'un de vous quoi je crois karaté mais bon c'est pas grave personne a fait de karaté bon peter oui t'as pas envie d'aller chez les veilleurs bah si je pense que c'est le plus malin pour nous moi je pense que on saura pas où aller sinon au moins demander un peu d'informations et puis François et Arthur moi j'ai bien réfléchi et je crois qu'en fait mine de rien c'est aussi votre décision si malheureusement vous voudriez partir sans nous et continuer votre route sans nous on le comprendrait très bien mais moi je vous aime bien maintenant j'ai bien envie de rester avec vous puis l'autre il enfin sauvez moi les mecs et si vous décidiez par exemple de vous séparer ça comprendrait bien aussi si par exemple Arthur voilà partir tout seul il peut hein après tu sais vous savez les gars c'est c'est mignon voilà que vous disiez ça mais c'est le genre d'amitié qu'on partage avec François qui se brise pas comme ça non plus c'est on peut compter l'un sur l'autre on peut compter l'un sur l'autre voilà c'est des bouts une proximité aussi qu'on a pas voilà tous les jours avec les gens pas vrai François ? oui hein ? oui 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 carrément c'était pas du genre à me lâcher par exemple non moi je t'abandonnerais jamais non évidemment je t'abandonnerais jamais je t'aime tellement moi aussi je t'aime moi aussi je t'aime rarement j'ai aimé mais moi aussi moi aussi voilà j'ai aimé je pense au moins deux fois et je suis en faisant partie je commence à avoir mal au cou oui bon écoutez on verra là-bas nous on va aller chez les veilleurs ouais bah je vais vous pouvez nous suivre pas de problème moi je vais vous suivre je sais pas ce que va faire Arthur mais moi je vous aime bien bah c'est exactement ce que j'allais dire alors là tu vois bah parfait bah on va faire ça alors parce que ce serait con que je reste derrière quand même tout seul tout seul voilà voilà c'est difficile pour vous de ne pas la remarquer lorsque vous passez devant et pour une raison très simple elle a été complètement ravagée par les flammes c'est une ruine brûlée au milieu d'un quartier normal et il n'y a aucun doute qu'elle a été brûlée volontairement qu'il s'agit là d'un incendie criminel et en jugé par l'odeur de brûlée vu que vous êtes très sur les odeurs depuis tout à l'heure la flambée a quand même eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça Brandon, Peter au niveau de la chaussée il y a un petit panneau qui annonce ce qu'était ce bâtiment un bâtiment vraisemblablement d'entreprise pas n'importe quelle entreprise vous reconnaissez là le logo de la la guerre corp ah ! c'est Akameto non ? presque presque truc du genre bon c'est excellent on cherchait des infos oui sauf que tout a cramé quel hasard sauf que ça vient de cramer bizarre chat a accepté que je vous rende quelques informations quelques connaissances pour que vous puissiez mener cette scène à bien Brandon, Peter au cours de l'épisode 3 qui était avec Amixem et Thomas vous étiez tombé sur un autre laboratoire de la Kerkor vous espériez y trouver des solutions puisque vous aviez une carte de visite pour aller dans ce laboratoire-ci et à défaut de réponses vous avez surtout trouvé le prototype d'antidotes que c'est inoculé Peter et des documents indiquant que des grandes caches d'antidotes destinées à la population canadienne attendaient dans certaines mégalopoles du Canada y compris Toronto c'est donc ça que vous cherchez ici une cache d'antidotes ceci étant dit est-ce que votre curiosité vous pousse à explorer ce bâtiment ou pas ? oui ça on est venu chercher une cache d'antidotes peut-être que tout n'a pas brûlé y'a des coffres ignifugés si l'UMJ nous a amené là on va y aller enfin moi je crois quoi on explore hein même si 90% a dû cramer il y a peut-être quelques petits trucs qui restent et puis s'il y avait des zombies ils ont dû cramer dedans donc y'a pas de problème très bien Brandon, Peter accompagné de François et Arthur vous allez fouiller ce bâtiment alors pour que Arthur et François soient utiles il va falloir Brandon et Peter que vous leur expliquiez que vous leur décriviez ce que vous cherchez et la règle est simple plus vous serez précis dans la description de ce que vous cherchez plus vous trouverez de trucs à l'intérieur de ce laboratoire en ruine ok vas-y Peter, décriz leur qu'est-ce que vous cherchez pourquoi je le propose qu'on fasse un pierre feuille ciseaux pour savoir qui leur décrit pourquoi faire un jeu maintenant vous pouvez réfléchir hein vous pouvez ils ont tous les deux oubliés là c'est ça vas-y vas-y ok tu es prêt ? oui pierre feuille ciseaux tu leur expliques bon les gars comme je vous ai dit on a un grand but c'est sauver l'humanité avec un antidote on pense qu'ici c'était une cache d'antidotes donc le mieux c'est de trouver des fioles ah peut-être que ça brûle pas peut-être qu'il reste des fioles qui n'ont pas été détruites peut-être des armoires de fioles deux peut-être des ordinateurs encore fonctionnels on peut rêver j'ai des compétences en informatique on pourra peut-être les allumer et trouver des informations c'est vider le cache de ton bios quoi ouais ça va être super utile et trois peut-être des documents euh papiers classeurs recettes recettes d'antidotes regarde l'état de la fioles je crois difficilement au paper écoutez on peut toujours rêver oui bon bah voilà c'est déjà ça moi j'aurais dit tu cherches des documents papier du liquide qui s'évapore avec la chaleur et du matériel informatique qui est très sensible à n'importe quel type de destruction matérielle en fait dans un dans des ruines d'un bâtiment incendié ce qui veut dire très désagréablement c'est clair votre chance non c'est une non je m'assurais d'avoir compris la situation Brandon euh et il n'y avait bien sûr aucune pique là dessous ah d'accord d'accord Brandon Peter vous avez euh proposé quelque chose moi en échange je vous propose quelque chose c'est que vous avez des bonnes chances si vous le souhaitez vous pouvez tous les deux faire un test de mental intellect pour tenter d'obtenir un indice sur les informations que j'attends vous pouvez tous les deux le faire sans aucune restriction un chacun ok on a un bonus ou juste mental intellect ? non c'est juste vous avez une bonne chance donc je vous donne l'opportunité d'avoir des indices d'accord tant pis c'est tant pis pour Brandon et moi en revanche la chance à parler effectivement c'est une réussite Peter je veux savoir le nom de ceux que vous cherchez l'apparence de ceux que vous cherchez et l'endroit où vous le cherchez ce sont ces trois points là que j'attends on a l'éléphant rose je fais un test des trucs au pif le nom l'apparence et l'endroit le nom l'apparence et l'endroit il faut que vous formiez une phrase d'explication à François et Arthur qui inclut le nom, la description et l'endroit et pour chaque élément que vous validerez vous découvrez quelque chose au sein de son laboratoire pour chaque élément manqué vous passerez à côté de quelque chose le nom le nom alors le nom le nom genre de d'un antidote c'était care anti-care care care pfizer pf 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 l'isopahine euh on cherche un médicament un antidote dont le nom aurait peut-être carecore non bah non oh non dont le nom on sait pas vous verriez le nom vous verriez oh ça aurait pas un rapport avec l'épidémie cette histoire ouais euh si tu vas me permettre ça va pas être des granulés de médecine parallèle non je pense voilà l'apparence c'est un comment on sait ce qu'on cherche c'est pas des plantes des trucs comme ça des bâtons d'enceint non non vraiment on est sur euh je pense un déodorant un genre de seringue un déodorant euh oui euh pour brendon si 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 on trouve un déo n'importe quoi un truc elle est bien bonne celle là super drôle ça c'est une vanne entre amis mais trop drôle de se vanner entre amis ça va on peut se vanner entre potes bah ouais c'est ce que font les potes papa c'est amical ça resserre les liens d'accord mais ouais mais mais du déo quand même sur ton oeil fait un truc mais pas de déo sur ton oeil je pense ça va je m'en fous pardon arthur des fois j'aurai de parler j'aurai de parler j'aurai des trucs même comme quoi brendon par exemple tu voudrais dire quoi euh des fois il faut savoir regarder en arrière pour euh être protégé dans le futur tu vois ouais tu vois peter ah oui 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 je l'ai t'es arrivé pourrait réarriver bien sûr je l'ai complètement voilà et moi des fois j'ai envie de protéger mes amis aussi oui oui mais bon tout ça ça a rien à voir avec la situation puisqu'on cherche non c'est vrai peut-être une seringue seringue ou fiole en tout cas un liquide si vous voulez pendant que vous réfléchissez je peux peut-être chercher aussi oui oui voilà on parle on parle et puis l'endroit l'endroit c'est un on cherche dans des pièces qui ressemblent à des laboratoires un coffre on peut peut-être regarder en dessous aussi enfin oui oui ouais Brandon, Peter quelles sont vos trois propositions ? ah bah il faut les énoncer une par une ok ouais ce que vous cherchez le nom de ce que vous cherchez alors le nom le nom de ce qu'on cherche bah antidote antidote voilà antidote l'apparence de ce que vous cherchez une seringue l'endroit où vous le cherchez un coffre très bien il n'y a là dedans qu'une seule des réponses que j'attendais et elle est même pas pour la bonne catégorie mais je vais le compter quand même la logique et les souvenirs que j'attendais de vous sont que vous aviez trouvé l'antidote que Peter s'est inoculé dans une chambre froide et l'endroit que j'attendais faisait référence à la chambre froide ou frigo ou quelque chose de réfrigéré ensuite quand je vais vous demander l'apparence de ce que vous cherchiez effectivement seringues antidote sérum vaccin n'importe quoi de ce lexique là fonctionnait et c'est ce que vous avez eu mais une fois que vous êtes dans la chambre froide et que vous avez trouvé la liste des seringues c'est bien de prendre la bonne et pour ça il aurait fallu avoir le nom du produit qui était si rêve oh mais c'était il y a un an c'était en 2018 vous n'avez qu'un seul des éléments et l'élément que vous trouvez c'est celui-ci raté il est passé sous l'illustration celui-ci oh un QR code ça ressemble effectivement à un papier déchiré avec un QR code dessus et je vous rassure vous n'allez pas avoir besoin de faire le puzzle car chers viewers c'est à vous que revient la responsabilité de trouver la cage d'antidotes en résolvant l'énigme que je vous donne en mieux ceci est la première partie trouver la réponse vous permettra de comprendre et de décoter la suite de l'énigme que je vous soumettrai à la prochaine séance de The Wanky Dead et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce chapitre de l'histoire mais si jamais vous ne réussissez pas à résoudre l'intégralité de cette énigme d'ici à la fin de ce chapitre de l'histoire de Wanky Dead et bien vos personnages préférés rencontreront un bad ending et ça sera de votre compte oh déconnez pas il y a bien un mec qui sait réfléchir sur plusieurs milliers là et il y en a deux qui ont fait full merde et il y en a deux qui ont réussi tout leur jet est-ce qu'on pourrait avoir un minimum de papier enfin bon les viewers je vous ai dit que vous devez prendre les bouts de papier et les remettre là comme il faut vous comprenez ? alors on est au photoshop on se débrouille quoi s'il vous plaît en attendant on fait quoi on fait un concours de blagues en attendant je vous informe que après de longues minutes de recherches à l'intérieur du bâtiment vous n'avez pas trouvé de chambre froide vous n'avez pas trouvé de seringues il n'y a rien c'était peut-être qu'un bâtiment officiel un bâtiment comptable en tout cas il n'y a pas ce que vous cherchez ici vous repartez bredouille la cache d'antidote n'est pas ici et il faut espérer que vos petits cerveaux avec les informations les indices que vous aurez trouvé là dedans vous permettent de trouver cette cache mais c'est pas pour tout de suite parce que le chat il disait flemme oui je vois ça et ça me fait beaucoup rire flemme j'ai même pas compris c'est pire quoi mondan peter vous vous éloignez du bâtiment après être sûr de l'avoir complètement fouillé ou du moins c'est ce que vous pensez dommage et vous repartez définitivement vers le nord et la base des veilleurs votre route touche à sa fin alors que la grande antenne de la base des veilleurs apparaît à l'horizon quelques minutes de marche plus tard et vous arrivez au niveau des barricades vous repérez Leila et Noah de l'autre côté ils vous font signe randon peter vous les avez connus ils vous ont reconnu et ils vous font entrer à l'intérieur du camp François Arthur à moins que vous ayez subitement décidé de rejoindre les veilleurs et de rester à Toronto c'est probablement ici que votre chemin va se séparer de celui de nos héros qui ont une mission importante à terminer à Toronto il paraît leurs actes et leurs réussites ou non aura sans doute des répercussions sur vos vies mais il vous tarde de rejoindre vos familles respectivement à Montréal et à Québec là où les zombies ne sont pas encore trop présents et vous allez reprendre la route après des adieux sans doute larmoyants n'est-ce pas Arthur ? moi vous allez me manquer moi je vous aimais bien merci pour toute votre aide vous avez beaucoup apporté j'ai essayé j'ai fait comme j'ai pu je suis désolé vous laissez pas avec lui mais moi Brandon je pense que le chemin parcouru ensemble nous aura appris à tous les deux beaucoup de choses je pense qu'au début tu vois toi t'es voilà mes mots vont être durs mais c'est aussi les mots d'un ami je pense que t'es pas forcément quelqu'un de très sympathique au premier abord je trouve peut-être un peu parfois abrupte, directe voilà un petit manque de savoir vivre et que t'as su dépasser pour finalement nous permettre d'avancer ensemble et je trouve ça beau alors ça vient aussi effectivement de mon charme et de ma sympathie naturelle mais je dois te reconnaître une force de caractère qui force le respect donc bravo pour ça attention à ton deuxième oeil après ça va être compliqué voilà bah moi j'irais pas jusque là très sympa et tout mais si t'avais pu avoir une jambe en plus ça aurait été super quoi bah écoute voilà voilà je pense qu'on a tous nos faiblesses ça a été essentiellement relou en attendant moi j'ai mes deux yeux ça a été un handicap pour tout le monde alors que ça aurait pu n'être que le tien donc dommage c'est vrai mais en même temps comme on a passé 3 à 3 quarts d'heure dans les tunnels et que t'avais qu'un seul oeil et que tu nous as fait refaire 4 fois les mêmes tunnels c'était un peu relou aussi voilà bon c'est chacun si tu veux ça c'est tort peut-être dans cette histoire aussi fasse le bonjour à la neige et aux gens et puis ça n'y manquerait pas après si vous avez pas je sais pas une autre route pour aller au Québec sur laquelle moi je pourrais aller tout seul c'est marrant François que t'arrêtes pas d'évoquer comme ça c'est le besoin de solitude alors qu'on a toujours formé un duo de choc là on est plus de l'ordre du besoin je pense que c'est une nécessité non tu sais il n'y a aucune crise qu'on puisse surmonter j'ai l'impression que tu suggères par ça qu'il y a une tension entre nous je sais pas quoi une connerie faut qu'on en parle tu vois c'est pas non m'abandonner pas ouais bah nous on y va du coup on va sur les regards bon voyage jusqu'à Toronto et pour quand Arthur se retourne je prends mon couteau de boucher et je fais une entaille sous son sac à dos pour que des vivres à lui tombent comme le petit poussé au fur et à mesure qu'il marchera mais ça me met moi aussi dans la merde écoute François je suis désolé tu prends à cause de lui c'est portable très bien non François je crains qu'il ne te faille supporter Arthur à moins que tu préfères faire cabialier seul mais on ne racontera pas c'est parti de l'histoire c'est un spin-off bien sûr exactement Brandon Peter vous prenez le temps de vous familiariser avec ce camp votre camp désormais avant d'être accueilli en bonne et due forme par Pascal un homme hispanique d'une quarantaine d'années il se présente comme le chef le leader des veilleurs et lorsque vous annoncez vouloir rejoindre son clan il semble content d'avoir de nouvelles recrues qui ont du vécu et de l'expérience à n'en pas douter au vu de votre apparence vous allez rester quelques temps au camp avant de devoir partir en mission votre première pour les veilleurs pouronto a encore beaucoup de secrets pour vous il ne fait aucun doute qu'un jour vous percerez ces mystères vos petits cerveaux comme j'aime dire mais quoi qu'il advienne à partir de ce moment là c'est la suite de cette aventure que nous jouerons un autre soir merci ouais avec plaisir j'ai fait que des bons trucs et j'en ai pris plein le cul c'est dégueulasse bienvenue en JDR leçon numéro 1 ouais je sais du coup l'énigme du chat c'était pour plus tard l'énigme du chat ils vont pouvoir la résoudre d'ici le deuxième épisode dans le deuxième épisode ils auront besoin de la première réponse ou résoudre l'énigme de la deuxième et ainsi de suite jusqu'au moment où on terminera ce chapitre là et où ils devront avoir la réponse finale sinon c'est vous qui prendrez un mois pour la résoudre les cons c'est bon vous allez y arriver quand même c'est moi qui suis insupportable moi c'est dans le rp et le chat vous détestez vous avez vu comment il vous parle Révolution moi je vous aime abonnez-vous à notre chaîne le gros gratteur merci les gars merci c'était vraiment cool merci à tous encore une fois avec plaisir super bien avant qu'on termine la partie comme d'habitude nous allons jouer des level up vos personnages prennent de l'expérience les explorations des catacombs même si vous les visitez 3 fois ça forge vous allez tous y compris nos invités avoir le droit d'améliorer sur votre fiche une compétence les compétences ce sont les petites statistiques donc ça va être force, résistance, intellect, éloquence, etc. 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 on va faire ça en tour de table je vais juste lancer rapidement le dernier pôle de la soirée dans le chat et c'est toujours pas le prénom et on va commencer par Brandon quelle est la compétence que tu veux améliorer ok c'est dans les c'est pas dans la constitution mentale et théâtre c'est les sous-catégories d'accord et bien tout est nul tout est nul pistolet très bien tu vas donc passer à 5 ce sera ton maximum tu ne pourras plus l'améliorer à partir de maintenant d'accord félicitations tu as maîtrisé l'art du petit pistolet Peter ce sera l'âme courte très bien tu passes donc à 2 oui mais tu pourras plus préciser le chiffre hein c'est important monde François c'est du plus 1 je vais mettre en agilité alors tu vas également passer à 2 oui et Arthur bah sans trop de surprise je pense que je vais investir un peu en agilité et tu vas donc monter à 1 incroyable ouais yes bravo je glisse ça comme ça Ezekiel mais tu masterises super bien ouais tu masterises super bien dans l'ambiance c'est trop cool ouais t'as géré merci beaucoup malgré le victoire insupportable le Arthur je suis désolé c'est la première fois que je fais un JDR ça se trouve j'ai été trop relou faut me dire voilà voilà non mais ça a créé des situations incroyables en vrai en fait c'est la première fois que j'en ai pas tout je sais pas le dosage quoi je sais pas si c'était trop bas en fait tu vois moi ce que j'ai l'habitude de dire pour les jeux de rôle c'est peu importe ton personnage d'ailleurs qu'il est bien joué or j'estime que Arthur était bien joué il était précisément ce qu'il faut en terme d'insupportabilité de cohérence avec ce que tu m'avais décrit etc etc t'as été dans le respect des autres joueurs tu nous a pas coupé la parole tu nous a pas empêché de parler l'aventure s'est bien passé on a tous profité donc c'était un très bon personnage parfait on a fait la gueule à tout exactement tu montras donc à 13 de constitution si jamais nous revoyons en personnage on pourra lui réparer l'oeil gauche sur le parce que je réalise qu'il a un petit strabis bellivergent c'est parce qu'elle est en petit je les ai en grand ça passe et bah très bien merci beaucoup comme d'habitude il y a une affiche si vous avez envie de meubler comme chez Terra n'hésitez pas à aller vous fournir l'affiche de cette aventure ouais on a rajouté une affiche sur le Wanky Shop du coup maintenant il y en a 4 exactement une belle collection elle est très jolie elle est dans le thème de ce soir voilà exactement avec nos invités il manque une balle dans la tête de Terra mais voilà pour la rencontre de Terra évidemment on pourra dire la rajouter oui c'est le début quand on était encore naïf une vierge de toute aventure tous ensemble la belle époque ouais c'est ça et bah très bien merci beaucoup pour cette soirée qui a fait beaucoup de mal au maxillaire là beaucoup trop riche aux zygomatiques euh le prochain épisode ce sera ce sera voilà je sais pas quand ce sera quand ce sera écrit ce sera quand on aura des invités mais dans tous les cas ce sera pas avant Noël donc le chat moi je vais pas vous revoir d'ici là bonne fête de même pour vous les gars bonne fête à vous bonne fête tout le monde bonne fin d'année bonne fin d'année vous aussi on se revoit en avril ouais 2024 par contre ouais cool prenez soin de vous et bonne fin de soirée fin il est déjà tard tu me diras au revoir bonne nuit probablement bonne nuit là bonne nuit ciao 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 ciao